Bon... Bienvenue dans le 32ème épisode de la campagne... Enfin, du moins le 32ème enregistré. Je vais pouvoir faire un petit résumé... Pas tous à la fois... Bah le procès s'est bien passé... Heureusement pour nous, on est pas morts... Alors, on a roxé le procès, on a fait un procès dans la plus pure tradition de l'école Shinjo, c'est-à-dire un long chien où on fait intervenir tout le monde pour un résultat qui est déjà prévu à l'avance. Alors, pourquoi Nicole Choboye était excellente ? Elle s'est démarquée de ses concurrents, elle a été brillante et intelligente, bref, je pense que c'est elle qui a vraiment gagné le principe. Je dis tout ça en tout impartialité. Pour refaire plus précisément la partie très courte, on a revu l'intégralité de tous les tenants, aboutissants et de toutes les causes et tous les éléments qui sont intervenus dans l'affaire. Donc, les victimes, les gens cambriolés, l'attaque sur le convoi, l'attaque sur le truc, le lien de Bogu avec tout ça, le lien de l'autre grognasse de Krab dans tout ça, tout ça, tout ça. Donc, Tomoe était à la défense et elle était extrêmement zélée et motivée, ce qui était très agréable à voir. Et on avait Daidoji, le magistrat dont je ne me rappelle plus le prénom, il est écrit quelque part, mais pas là. Et qui, lui, était à l'accusation. L'idée étant qu'en mettant un magistrat de chaque côté, on peut, entre guillemets, prouver que la magistrature est impartiale. Et surtout, si les deux montrent qu'ils ont mis toute leur énergie et tous leurs ailes là-dedans. Le bon côté des choses, c'est qu'en effet, dans ce procès, les deux, la défense autant que l'accusation, ils sont allés de leur coup bas, de leurs mots les plus hauts et de leurs intelligences et de leurs intérêts les plus prononcés. Donc, je pense que le procès était assez exemplaire, ce côté impartial. Et donc, voilà, on a réussi à calmer les crabes. Il a été déclaré comme devant se faire ses poucoups par mon perso, qui est donc Byushi Takeuchi, qui était magistrat, excusez-moi, et donc juge du procès. Et a priori, ça a calmé à peu près tous les esprits, et voilà. On a été assez contentes du résultat, parce que je pense qu'on a prouvé que la magistrature d'Ivoire, qu'elle avait aidée à mettre en place, était digne d'intérêt. La magistrature a fait donc un procès public, devant un maximum de gens, qui a prouvé qu'elle était droite et intègre, et qu'elle a respecté les principes clairs. Je pense que c'est un résumé... Allez, c'est vraiment bien complet. Donc, nous sommes à quelques jours du mariage, sur le trajet pour ce Wank City. Donc, Akodo, tu es parti depuis quelques jours de ton château, avec Seito et Asako Minoko. Et les trois, vous allez participer au mariage. Je le rappelle, Seito, tu vas te marier, effectivement. Parce que tu vas te marier avec Ikomashika, Sama. Qui est obligé de se marier avec un Ronin pour avoir été contaminé par de la Mao. C'est moche comme pilonique. Par de la soulure. Mais, oui. En même temps, Seito a accompli une mission qu'on vient en digne pour le crabe. Il est finaud, voilà. J'ai bien débrouillé. It's a trap ! Il vient du crabe ! Pour l'instant, c'est la d'erreur qui protégeait ton cul. Tu sais pas combien de fois je l'ai protégé, c'est le tien. J'en suis pris quelques belles balades, quoi. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Vous êtes à une journée de 24h du mariage. Vous allez encore dormir une fois à l'extérieur de la ville. Relativement proche. Et normalement, vous allez arriver... D'ailleurs, Shinjo, à quelle heure la cérémonie doit commencer ? 5h00. Comme ça, il y a un minimum de genre pour être là. C'est une bonne question, ma foi, quoi. Ça va dépendre des mariages, quoi. Je suppose que j'ai dû voir ça avec le maître... Enfin, celui qui organise les mariages, quoi. Et puis, moi, quand même, ça prend... Alors là, on est en... Avec ou sans meurtre ? Non, on est le... Oui, ça va être le premier jour de l'année. On va faire 100 pour commencer. Donc, c'est le premier jour de printemps. Donc, il doit faire... Ouais, il va commencer à faire un peu chaud. Mais ça va, c'est supportable. Donc, vous allez... En fait, il n'y a pas de contraintes climatiques pour... Vous pouvez le faire toute la journée. Tac, tac. Je pense que ça va être quelque chose comme... Comme... Ça va commencer à cette heure-là. Les gens vont commencer à se regrouper à cette heure-là. La vraie cérémonie avec l'arrivée de tous les mariés, etc. Les échanges de vœux, tout ça, tout ça. Ça va se faire quelques heures plus tard, quoi. Ça va se faire en mieux d'après-midi. Donc, du coup, vous avez timé votre arrivée dans une city, genre 20 minutes avant, quoi. Il se passe quoi s'il a démarré à l'arrivée ? Il va peut-être un peu plus, mais... Il va passer un peu la honte pour eux, quoi. Vous allez arriver quelques heures avant, histoire de pouvoir prendre un bain et être un peu propre, quoi. Ouais, notre état, ça commence vers les... De toute façon, après, il y a forcément la remise des cadeaux, tout ça, pendant laquelle, moi, je m'occupais de refaire la place pour préparer le spectacle suivant. Et pendant ce temps, les gens, ils pourront aller voir aussi le spectacle de la dégo de chou. Ouais, la dégo de chou, ouais. Ok. Alors, du coup... Donc, ça fait quelques jours que vous marchez au niveau de la construction du fort. Parce qu'on avait laissé un peu ça de côté. Ouais. À cause du combat contre les ennemis, ça s'est un peu arrêté. Ok. Donc, on était... En gros, de mémoire, on avait fait léger jusqu'au moment où vous rentriez dans la grande tour. Où vous aviez trouvé les trucs un peu étranges, etc. Et donc, à partir de là, vous êtes lancé dans la quête de les trouver, de les exterminer. Donc, sur le trajet, chemin faisant, vous allez vous jeter un petit jet de perfeiture. Je me connecte à Royce Team et évidemment, ça décolle. Moi, j'ai fait le Suazako Miyako, c'est ça ? Ouais. Je relance. J'ai créé un nouveau profil, parce qu'à chaque fois que je prends un ancien profil, il décolle. Vous êtes sûrs à qui ça arrive, ça ? Le quoi ? Vous, vous utilisez les anciens profils. Ouais, ouais, moi, j'ai pas eu les usines. Là, tu vois, ça fonctionne. Ouais, mais chez nous, ça marque inconnu. Je sais pas, moi, je viens de lancer un 10G15, il me dit que vous pouvez garder max... Ah, non, excusez-moi, c'est ma faute. Non, je sais pas, mais moi, j'ai créé un profil spécifiquement pour Saito, donc... Voilà, attends... Moi, je te vois dans la partie à Kodo. Ouais, mais je viens d'arriver à l'instant. Alors, par contre, ton jet est un petit peu poussif, je dirais, Chouba. Un jet de perception pure ? 112 avec un 15G15, c'est moche. Oui. Perception pure. Ouais. Tu veux qu'on fasse un jet de perception, pardon ? Oui, c'est ça. Euh... On relance les 1, ou pas ? Non, non, non. Non, pour des anneaux... Pas exceptionnellement des 1. Non, les 1, on voulait lancer... Voilà, 10 minutes. Ah ouais ! Ah ouais ! Putain, je suis meilleur que toi ! Je me sens bizarre. Sans vous, vache. Alors, attends, il faut que je réfléchisse. D'accord, t'as fait du 10G15. Ah oui, quand même. Non, j'avais fait un 15G15. Non, c'était un jet de merde, hein. C'était un jet pour s'amuser, hein. C'était un jet de test, en fait. Je sais pas, ça y tout, je connais pas sa fiche. Peut-être un peu éteint, voir rien. Ah, mais y'a pas qu'un, c'est une session. Eh, c'est pas possible, hein. Ok. Ok, d'accord. Bon, voilà. Tac, tac, tac. Alors. Alors, là, ça va commencer à cliquer. Ça va commencer à cliquer. Bon, on est habillant de mariage. On va se faire péter la gueule. On va être taché de sang. Ouais, non, on est sur le chemin. Non ? Ah, non. On est sur le chemin. Eh ouais, non, là, ça va pas le faire pour le mine. Non, 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 vous êtes anonyme. Seito ! Euh, mon petit Seito, tu vois une flèche qui te passe à côté. Qui visiblement te visait. T'as dit rien, c'est sur le break. En même temps. Ok, bah euh... Arrive. Alors. Il va se passer. Comme vous avez échoué vos jets de perception, vous ne les voyez pas arriver. Donc, ils vont avoir le temps d'agir un petit peu. En fait, ils vont... Je considère qu'ils vont avoir l'initiative ce tour-ci. Euh... Obvisatoirement. Et on fera le lancement d'initiative le tour suivant. Voilà. Tac, tac. Alors, du coup... Euh... Euh... Tu es... Tota, tu vas te faire attaquer. Alors. Tac, 6. Il faut juste que je mette leur stat. Parce que du coup, c'est con, mais... Il n'y a pas. Ok. Alors, du coup, le premier... Euh... Il va te faire attaquer aussi. Mais... Mais j'ai rien fait. C'est pas moi. C'est lui. J'ai remontré un coup de... Bon. Lui, il te touche par contre. Ah ouais. Lui, il te touche. Ah ouais. Ah ouais. Rien que le premier dé, il me touche quoi. Enfin, 38 avec le premier dé, quoi. Eh bah ouais. Eh bah oui. Euh... Alors, un dommage, combien ils font ? C'est leur plaisir. Euh... Un dommage, non fermé. Euh... Ok. Tu prends 15 de dégâts. Et le deuxième t'attaque... Également. Je crois que je vais utiliser un point de vide pour diminuer les dégâts à 5. Non, le troisième t'attaque pas. Parce qu'il a tiré à l'arc. Donc ça va aller. On va pas abuser non plus. Euh... Maintenant, c'est à vous. Pour ce tour-ci. Sachant qu'ils nous ont attaqué. J'ai clairement qu'il s'agit comme arme. Non, t'as un cas-là. Alors, il n'y a pas léger. L'affiche a été faite à la va vite. Donc, euh... J'ai un arc aussi, donc, euh... Ah, je n'ai pas beaucoup de kimono. Ce serait bien si celui-là n'était pas abîmé. Je ferai tout pour réussir. Alors... Alors, moi, j'ai juste un doute. Du coup, c'est combien ? C'est les mêmes jets que pour le Wokizashi, pour le Katana, du coup ? Ouais, ouais, je suis en train de te les écrire. Il a 11 G5 en connaissance histoire. Ah, bah, tu me donnes un saco. Pourquoi tu me donnes un saco ? Ah, bah, voilà. Ah, bah, tu ne le dis pas aussi. Bah, je viens de regarder. Je crois que c'était lui. Tu vois, je te fais confiance. Voilà, c'est le deuxième lien. L'autre. Non, saco, oui, effectivement. Ah, ouais, tout de suite, c'est pas forcément meilleur. Ok, bon, bah, je fais l'attaque en Kenjutsu. Je vais essayer de leur briner l'heure, quel grave. Du coup, bah, j'attaque le plus proche. On n'est pas comme ça. De toute façon, il n'y en a pas de blessés, il n'y en a pas de machins. Donc, alors, je vais faire un 9 G5. À cause de toi, tu fais quoi par faire la bossingarde ? Ah, moi, je vais attaquer, mais j'ai attendu le... Sinon, c'est juste que je rajoutais la manœuvre de garde, en fait, et tout. Ouais. Ouais, on sait, les attaques, c'est pas très grave. Ok. On va faire le... On va faire le... C'est après, c'est ce qu'il faut en 2. J'ai fait 28 pour toucher. J'ai pas pris d'augmentation ni quoi que ce soit. Euh, tu rates. Ah, en plus, c'est des enculés. Pas de beaucoup, mais tu rates, toi. 35, tu touches. Ouais. Alors, du coup, il me tient. J'ai fait 38 de dégâts. Ok. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Avec un katana, ouais, c'est bien. Ouais. Attends. Dans le katana, je peux dépenser un point de vide pour ajouter un géant, c'est ça ? Un des dix. Ouais. Ouais, pour ajouter un des... Je claque un géant. Un géant pour... Au pire, ça, c'est bien. Alors, c'est au jet dommage, hein. Enfin, tu peux le faire au jet dommage, si tu veux, mais... Non, non, mais là, je claque celui-là. C'est avant. Ah, c'est avant, il faut l'annoncer. Les points de vide, c'est toujours avant qu'il faut les annoncer. Ok. Bon, bah, alors, non. Un... Sept... Quatre... Je l'ai fait ma deuxième action pour toucher. Putain, ouais, je vais lui faire les autres. Un, deux, un. Ok. Donc, tu me touches. Et, un, vingt-six points de dégâts. Toujours le même pour le final. Ok. Ouais, tu vas le tomber. Il est pas... Il est mourant, en gros. Ok. Il est tout, il y a qu'une seule attaque, on est d'accord. Non, 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 il a la double. Ah, d'accord. Bon, bah, c'est bon, c'est bon. C'est écrit, hein, si tu sais lire. Bah, en fait, il y a marqué rang 1, machin, rang 2, rien, rang 3, juste double attaque avec une arme de sauvage. Bah, oui, c'est un runnil, il a pas tous ses rangs, hein. Il a pas tous ses rangs. Ouais, mais sur le côté, il a tous ses rangs. Il a pas tous ses rangs, donc... Oui, bah, je te le dis, en runnil, il a pas tous ses rangs. Il a pas d'école, donc il prend... Il prend ce qu'il peut, quoi, mais... C'est, en fait, une école de runnil, c'est une école à la carte, si tu veux, hein, t'apprends une technique par-ci, une technique par-là, donc... Il a pas pu trouver de... D'accord. Pour être honnête, j'en ai pas trouvé d'intéressante. Euh, qui me semblait... Je te prends, parce que, sur le coup... Il me semblait bien et justifié qu'il les ait, quoi. Celui qui était marqué rang 2, qui a rien de marqué sur le rang 2, il avait pas la double attaque, c'est tout. Bon, c'est pas grave, au prochain tour, je m'en servirai, mais... Attendez, je vais, hop, fermer les volets, allumer la lumière et prendre le bouquin... C'est celui-là... C'est celui-là... C'est celui-là... Bon, on va tomber à... euh... Seito, tu peux faire la 2ème attaque... Ouais... 39 ! Il est beaucoup plus motif, tout d'un coup... Là, tu vas toucher. B... Pour les dégâts... Ok, bon tu fais des dommages, sympa... Alors je vais vous demander 30 secondes parce qu'il faut que je recharge des trucs. Comme je suis un très mauvais MJ j'ai oublié de préparer certaines choses pour se combattre. Je sais qu'il y a quelque chose dans le même temps. Je sors à la con. Ah putain. Il y a un à parler, pas de problème. Les mecs qui nous attaquent, ils ressemblent à quoi ? C'est clairement des runnines. Des runnines qui ont été probablement engagés pour un contrat. Voilà. Où est-ce que je cherchais ? On est sur la route vers le fort alors ? Vous vous en partez. Vers ce monde si tu veux. En gros c'est le gars d'Agu qui a été envoyé pour nous éveiller et basta. Un mec qui a payé des runnines et puis voilà. Si tu n'étais pas pour nous tuer c'est au moins de retard. Des gens qui savaient qu'on était à quoi que Saito. Si c'est Saito la vise et la cible. Il n'était pas trop caché qu'il était. Non mais bon je veux dire on n'a pas non plus été des ninjas ninjas. Il y a quand même un grand pion qui est venu. Il y a eu pas mal de monde donc. On va dire que ça s'essuie peut-être. On a quand même dû acheter des trucs pour Donnie. Oui. Ça c'est pas mal. Et au total il y a 4 gus c'est ça ? Ouais. Un avec un arc et trois avec des lames. Avec deux maintenant. Si. Ouais. Qui a parlé ou qui a dit à Saito on va te faire la peau ou d'autres trucs poétiques du style ? Non. Alors. Je sais ce qu'il me faut. Heu. Donc vous avez donc le premier tour est terminé. On va lancer des initiatives maintenant. Alors Sako si tu veux faire quelque chose dans la bataille tu peux. Même si t'es courtisane tu peux aller j'ai un temps. J'ai pas considéré que. J'ai un wakizashi avec moi ? Oui. Bien sûr. J'ai pas trop d'en servir mais cependant. Tu peux donner à Sako du coup peut-être leur donner ? Il l'a je pense. Non. Oui mais j'ai eu la feuille. Ah. Lui il est bien. C'est pas noté dans l'équipement le katanas. Le wakizashi. Ouais mais y'a pas le cas. C'est marqué. C'est 2G2 ? Ouais mais du coup c'est 2G2. Attends elle a pas en force. Donc ça va être 2G2 ça fait 5G2. Ouais enfin 2G2 c'était le code de l'arme quoi. Ouais. Ouais tout à fait. Ok. C'est quoi cette initiative de moule que vous faites pour ces jeux ? Je sais pas. Ça fait peur. Ah oui merde moi faut que je rajoute un truc je crois. Attends j'ai un plus 5G. Si j'ai 3 je fais plus que mon personnage en initiative. Moi du coup en fait j'ai 5, 6, 7, 8. J'ai 28. Ok. Putain. On est dans la merde. Non mais sans déconner. Voilà. J'en ai grave dans la merde. Eh vaut mieux que ça soit leur initiative que leur G2 touché. Ça sera aussi leur G2 touché je crois. Tu leur avais mis 15 points de dégâts je crois. Il y en a qui a 17 points de dégâts dans sa gueule. Ok. Moi j'ai pris 5 points de dégâts parce que j'ai utilisé 1 point de vide pour vider. Euh alors Akodo celui qui est sur toi recule légèrement. Il ne t'attaque pas. Il fait quoi du coup ? Genre Don't kill me big black man ? Ou genre il essaie un peu de genre je recule pour me barrer poliment ou ? Excusez moi c'est pas vous j'ai essayé d'attaquer. Ouais genre vu comment vous avez tranché en un tour mon camarade je préfère reculer parce que non ça va je vais pas mourir. Être poli avec vous ça me permettra de survivre. Ouais je sais pas. Il y a un peu de ça mais il y a un peu de ça mais c'est surtout qu'il euh... Comment dire ? Je visais pas plus je visais Saïto à côté. Est-ce qu'il a l'air toujours de l'aise ? Attends que je réfléchisse. Alors celui nanana... Clairement il s'est pas éloigné de 25m non plus. Il s'est éloigné d'un pas ou deux. Et euh... Il reste en garde, il t'observe. En gros il fait un peu des pas de côté pour voir s'il y a pas une faille dans ta garde etc etc quoi. Ou dans son plan. Le ronin qui attaque un somori qui dit allez je vais griller sa technique de combat. Et ah bah non en fait je suis un ronin c'est vrai. Euh... Tac tac. J'ai l'impression qu'il va pas attaquer ce tour là quoi. Peut-être qu'il a juste à... Il s'est peut-être juste euh... Comment dire ? Il a peut-être attendu que tu... J'ai fait ce mes attaques pour courir en courant. Ouais bah peut-être qu'il euh... Qu'il t'oblige à faire un peu de distance pour aller le chercher quoi. D'accord. Ok. J'ai toujours ma neuve garde hein donc euh... Je ne sors jamais de la zone de... L'azac. Ouais. Euh... Du coup le deuxième... Euh... Attends attends attends. Je ne l'ai pas fait dans l'ordre en fait. Je l'ai tout dans le cul. Euh... Donc l'archer... Approche. Et du coup a dégainé. Et euh... Tac tac tac. Il va faire un assaut. Il va se jeter sur euh... Sur un saco. Lui il peut avoir mal. Ouais. Alors... Alors attends moi... Tu vas... Combien tu as en... En... Attends combien tu as en... En... Attends combien tu as en MD ? Ah tu as vraiment... Ah il te touche. Il t'attrape. Malgré le fait que... Tu l'as augmenté de plus 5... Ou de plus 10... Ouais tu l'as augmenté de plus 10 mais ouais... Mais en fait elle a un MD qui est assez faible du coup... Comme elle a pas de mûre. Euh du coup ouais. Donc... Asako tu as un gros monsieur tout moche. Qui euh... Qui euh... Qui euh... Qui euh... T'attrape le bras. Je reste euh... Sûr de moi. Euh... Éventuellement euh... Ronin Sama euh... Pour m'oublier... Je suppose que vous avez euh... Je suppose que vous avez euh... Une quelconque euh... Alors... On... 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 On est en combat. C'est pas ton tour d'agir. Euh... Si tu commences à entamer une conversation ça va être ton action de ton tour quoi. Euh... Sachant que ça veut dire que tu n'essaies pas de te libérer. Aussi ça. Euh... Qui s'est mis en retrait. Qui n'attaque pas Akodo. Et le deuxième qui est face à Sayto et qui a pris des dommages va attaquer aussi. Et du coup... Euh... J'ai 26. J'espère qu'il te touche. J'ai euh... 30. En ND d'armure. Pour 30. Tout à fait. Donc d'Ultorapt. Des crabes on aurait porté notre armure lourde pour aller au mariage. Voilà. Ensuite. Donc j'étais à 31 en initiative. Donc après c'est à vous. Donc en initiative j'ai Akodo à 23. J'ai 5 de plus. Je suis à 27. Oui il y a 27. C'est pareil. C'est pareil. C'est juste que t'es... Bah le truc c'est que ça te change pas de position en fait. Donc euh... Alors je sais bien. Voilà. Du coup euh... Du coup c'est quand même toujours à toi. Akodo. Ok. Bah j'attaque celui qui a attaqué Asako. Euh... Est-ce que je peux... Est-ce que je peux faire un coup genre pour trancher un bras ? C'est possible ou pas ? Qu'est-ce qu'il faudrait pour réussir ? En gros je vais impressionner. En gros pour que le mec lâche son arme du coup soit... Alors trancher un bras c'est deux augmentations. Ouais. J'viser le bras. Et euh... Et ensuite le jet d'hommage devrait être une formalité puisque ça peut être assez... Assez facile quoi. Ok. Alors... Par contre j'ai une augmentation gratuite puisque... Du coup ça me fait qu'une augmentation à faire. Hop. Donc euh... Je lance. 45. 45. Un point de vide. Voilà. Ah. Tu... Tu vas rater euh... Attends. Ouais. Tu vas... Tu vas... Tu vas le rater. Je l'ai raté avec un 45 ? Ouais il a dépensé un point de vide pour éviter de tourner l'attaque. Et je crois qu'il avait déjà joué. Bah il peut. C'est gratuit ça dépensé un point de vide. Bon bah il me reste ma deuxième action. Euh... Par contre je sais pas si le point de vide c'est pour tout le tour. Si c'est pour tout le tour je pense. En fait ça augmente son feuille passive de 10 points c'est ça ? Ouais. L'augmentation c'est là où tu... Si t'avais pas pris d'augmentation tu le touchais quand même. Mais tu le touchais à n'importe où. Et en fait euh... Il a... Du coup t'aurais pu lui couper le bras du ventre. Ouais. Par exemple. Je lui ai fait un coup normal là pour le dernier. Voilà. Bon. Du coup ça passe pas. Ah j'ai une augmentation. Du coup ça me passe à 20. Enfin j'ai une augmentation automatique. Ouais mais ça passera pas ouais. Parce que lui il a 35 de base quoi. Ok. Bon bah... Net. Voilà. Euh... Donc... Ah euh... Bah ensuite en termes de initiative c'est Asaito je pense. Ouais. Bah du coup moi je vais pas faire du chichi. Je vais couper le mec d'en face. Euh... Comme ça vient. Hein. Parce que j'ai pas visé les bras. D'accord. T'as une avec ? Bah oui. Je croyais que tu pouvais cramer que 10 par points de machin. Plus l'armure plus une petite technique à lui. Ah oui. Oui certes. Donc euh bah deuxième effet qui se coule hein. 43 hein. Je crois que ça touche encore. Oh joli. Ah oui. Il y a le 43 ça va toucher ouais. Je refais une attaque à 7 et 2. 32. Ah là ouais. Là le 32 ça va piquer pour ta gueule ouais. Euh... Du coup il se prend... Bon il va évidemment dépenser un point de vide sur le 32. Le 32 il va enlever son armure. Cette technique là. Ok. Bon il est encore debout. C'est quoi ? Sérieux ? Ah oui oui. L'enculé. C'est des renus. Euh... Donc. Euh... Asako à toi. Je peux garantir votre survie. 10 jours renun. Euh... Ok. Alors il t'écoute pas forcément. Est-ce que tu essayes de t'échapper ? Euh... Non. Ça ça évite qu'il fasse trop de conneries parce que s'il me tient il peut plus vraiment ce pas tu suppose. C'est... Effectivement mais ça veut dire que tu lui laisses le temps d'agir et de faire un peu ce qu'il veut avec toi. Non. Ça marche plus là. Comme il a la main sur elle c'est terminé. Là en gros c'est un jet de force pour essayer de se dégager de sa prise. Euh... Si elle réussit euh... Evidemment euh... 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 Pour éviter de planter de wakizashi dans les couilles ou dans le ventre hein. Ouais ouais. Dans les règles c'est pas comme ça que ça marche en fait. C'est vrai que je ne sais pas savoir et je ne peux pas dégagner rapidement. C'est ça. Alors le wakizashi tu le dégales en gratuit. Euh... Parce que c'est une arme courte. Euh... Parce que... Même s'il ne vise pas le bidon, il peut viser la main qui tient le kimono, voilà tu fais une entaille dessus. Ouais mais du coup après il risque de riposer aussi après. Parce que là tu crois qu'il fait quoi ? Ouais pour l'instant il me tient juste. Si là il voulait me taper il l'aurait déjà fait je suppose. Tu parles du mec où il y a un type à côté qui va décider du trancher le bras et qui... Etc. Et tu crois qu'il va juste te dire 5 minutes ? Parce que du coup il fait tomber ton seuil passive au prochain tour aussi. Un admirateur hein. Peut-être juste un fan. Ouais peut-être. Ouais un admirateur. Pas de... Pas d'action ? Tu te laisses faire du coup ? Ecoute euh... Je me tiens non. J'essaie juste de me tenir à distance quoi. Je me... Je cherche pas à me lâcher la main en fait. Je cherche juste à me tenir plus ou moins à distance histoire qu'il puisse pas me coller contre lui c'est tout quoi. Ouais légèrement quoi. Bon. Euh... Ok. On va quand même le faire par un jet de force parce que sinon on va pas t'en sortir. Parce que euh... Donc du coup jette moi un jet de force. Avec un petit point de vitre allez hop. Ouais... Fonce. Ça va ! Putain putain... On va s'enfoirer quoi ! Oh 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 ohoh... Ah la vache 60 Mais le bourrin Et s'ils sont à l'école 60 quoi C'est plus de la fureur C'est plus de la bourre A ce niveau là Alors Tour suivant Donc lui Qui t'a frappé la main En fait Te tire vers lui Et te positionne Entre Entre Akodo Et lui Et il te sert bien Contre Bien fort Et il a Une Il a Un Une espèce de De Ouais il a son katana Carrément Sous ta gorge Ah ouais direct Oh putain Ouais Et en gros Il va dire Il va te regarder Akodo Et il va dire Tu le run in En pointant Saito Et je la libère En gros C'est ce que Ce titre que tu comprends D'accord J'attends Qu'est-ce que Faut les autres Donc là C'est juste Son action à lui Euh Le run in Qui est Alors En fait Les deux run in Reculent Et se mettent En position On va dire D'attendre De voir vos réactions Vis à vis de De ce petit Deal Qui vous est proposé Sachant qu'ils vont quand même Essayer de se rapprocher De leur chef Donc progressivement Le tour Et voilà Donc ils sont Ils forment une espèce De ligne de front Entre Entre Enfin On passe à vous Et bah Je Je me fous En full attaque Et je vais lui trancher La main qui tient le katana Ok Alors L'END va être super chaud C'est l'idée C'est l'idée Alors l'END Ça va être En gros Le sien Plus celui De Asako Plus les malus Pour toucher une main Donc ça va Attends Asako t'as combien T'as 23 Euh Ça fait 58 58 Ça ferait Comment ça Ça ferait Du 60 Il vient de douler 3 d'ailleurs Il a juste un kimono Sur elle Oui c'est un kimono C'est un kimono Qui donne un peu D'armure C'est un kimono robuste Ah Il donne pas de réduction Par contre Mais il donne un peu D'armure Alors Bah du coup On va faire avec Un risk Parce que là Euh Donc j'avais dit Tac tac Plus Voilà Idéalement Ça fait 78 Ok Cependant Pour lui couper le bras Tu as Tu as une augmentation Gratuite Ouais Ça permettrait De descendre De 5 Ça ferait 73 Ok Viser la tête C'est moins cher Oui C'est 5 de moins Quoique non Je veux dire Que c'est pas possible Puisque Là sa tête Ouais Il se cache derrière sa co Donc là du coup Il faudrait que je vise un 73 Ouais C'est taquin Moi je te le dis C'est taquin quand même Ouais C'est taquin Si tu arrives T'aurais une réputation Tu aurais une réputation Si tu n'arrives pas Tu aurais un mariage Et un c'est tout Interdit Alors déjà J'ai un 11 G4 A mon premier G Auquel cas J'ajoute Qu'est-ce que je peux ajouter Ah oui Mon attaque Enfin Mon full attaque Donc Plus J'ai un A ça Je peux ajouter Un point de ville Voilà Donc du coup Ceux qui me veulent On Alors 1 2 3 4 Ça fait du 14 G 4 5 6 Ça te ferait du 14 G6 Non il est Donc ça te ferait du 10 G8 Du coup Ouais 10 G8 Ouais Ça ferait 10 G8 Ouais Il faut que tu fasses 73 Avec 10 G8 Ouais Il y a un peu quoi Une moyenne de Je sais pas Je suis mis en mode Putain Si tu veux Je peux te donner La stat On va dire La stat moyenne Quoi Je crois que j'ai le J'ai un vieux fichier Avec Alors attends Je vais trouver Dans les Par D Ouais 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 A peu près Non plus Parce que En fait Comme tu as Les disques Qui se relancent Ça modifie un peu Le truc Tu relances aussi Ça peut être Ça modifie un poil La moyenne Est-ce que J'ai d'autres bonus Que j'aurais oublié J'ai 5 en katana Et au niveau de l'école Tu as des trucs Qui peuvent te dire Genre où tu rajoutes Ton honneur Des choses comme ça Alors en gros Alors en gros Dites-toi bien Que du 10G10 Avec la relance Des 10 T'as 61 La moyenne C'est 61 C'est 1G0 en plus Pour ma première Mais c'est Il faut déconcentrer L'ennemi en fait J'ai perdu une chaussure Je cherche à me baisser Pour la remettre Un 10G10 C'est 61 A peu près La valeur moyenne Sur beaucoup de lancers Un 10G10 C'est 61 61 Après tu regardes Quand c'est obligé De moyenne Alors après Ça peut être Beaucoup plus Et ça peut être Voilà Ça peut être Moins Du coup Mais voilà Sachant que T'as aussi l'aspect Toi Donc Les 1 Sont relançables Voilà Sachant que Sur Les Comment dire Les Sur les 73 Que tu dois faire Je vais considérer Qu'il va y avoir Quand même Une marge De possibilité Que tu touches A ça Ouais Et que j'ai des figures A vie Mais non Il suffit que je me baisse Pour remettre mon chausson Qui est tombé Voyons Alors Le mec Il va me laisser Remettre mon chausson Quand même Je te rappelle T'as fait quoi T'as fait 18 en force Il a fait 60 Donc Voilà Hein Alors Si tu veux Au moment Où t'es dans les bras D'un mec Comme ça Qui tient Comme ça C'est le moment Idéal Pour suivre ses jambes Avec ton talon Hein Je dis ça Je dis rien Mais Ouais Mais tu sais Il n'y a pas de talon Au Moyen-Âge Enfin Chez les Ton pied A toujours un talon Tu sais Le coup de boule arrière Ça reste toujours un os Ce qu'il y a en haut Des crises Mais toujours pas un os Euh Plus un g0 Ça ne me permet pas De gagner un fort Philippe Il est perdu Je crois que c'est tout Euh J'ai pas d'autres bonus Je crois que dans cette campagne J'ai rarement vu un g aussi important Ouais Non mais sans déconner là Je suis en train de me dire Je vais réussir Mais enfin Kodo C'est open bar Tu es donc les autres samouraïs Alors lui Lui il te le redit Il te dit Tue Saito Et On la relâche Il la relâche Sa peau Il va pas dire son nom Parce qu'il le connait pas forcément Mais voilà S'il le faut seigneur Je peux me sacrifier pour Mais si tu tues ses compagnons Il sera obligé de me tuer Et donc il sera obligé de le tuer aussi Son plan est un peu Comment dirais-je Un peu Un peu bizarre J'hésite à beaucoup de maîtres Quitte à me la péter Voilà Mais bon si je rate par contre C'est une horreur Que te s'en fiquent Et mon personnage Arrête là Sinon l'idée de Le capitaine Est tout à fait juste Éliminer Les gars Parce que En gros Soit il veut l'exécuter Mais en gros Tout le monde meurt Il va falloir qu'il va se faire buter Ou là Il va se dire Ok J'ai peut-être juste une chance De survie Si je la libère Parce que C'est clair Je ne tuerai pas ça du tout Donc du coup C'est soit J'attaque D'un côté J'ai à côté taquin Je rentre pour tester Ce putain de géo Parce que je lui dis Putain 73 à faire Si ça passe C'est beau quoi Ça c'est clair Surtout De te prendre une attaque On va dire Entre guillemets D'opportunité Mais voilà Ça va pas être bien méchant Il pourra pas Faire grand chose dessus Mais ça peut par exemple Déséquilibrer Voilà Il y a possibilité Parce que s'il attaque Parce que s'il attaque Du coup Il est trop tiré De son épée De ma gorge Ça dépend Ça dépend Avec quoi il attaque Ça dépend Ce qu'il fait Je répète Que ses potes Sont en train De se rapprocher Et que ses potes Peuvent agir A ce moment là aussi Voilà Est-ce que Est-ce que Je peux rajouter Mon honneur Ah ouais J'essaie de faire Des points Non C'est clair que non Mais Ça peut Peut-être À un moment Ça peut Ça peut Peut-être Agir C'est sûr Oui 5 points à moins Ça te fait passer À 68 Ouais Du coup Ouais Effectivement 68 devient déjà Un poil plus gérable Mais Mais bon Bon On va se lancer C'est tendu là Je me concentre Psychologiquement Tu stresses là Ouais tu stresses Ah ouais Sérieusement là Putain On a la con Par contre On est d'accord Si je rate le g Bon Je vais l'avoir dans le cul Bien profond Si je le réussis Non mais sans déconner Le mariage Je peux tomber Sur un dadouji Un n'importe qui Mais commune Alors là Vas-y Mais bon Là pour l'instant C'est C'est J'ai le train de prier Tous les ancêtres Tous les dieux priés Ça va Ça n'a pas marché Même pas l'indice Même pas l'indice Quoi Ok Même si tu prends Les jeux pourris C'est pas Ouais ça va Bon bah Ouais Ouais Si tu prends Si tu remplaces Tu remplaces 18 par 5 Ce qui te fait 13 en moins Ce qui te fait 41 41 41 41 J'ai de moins J'ai de moins J'ai de dommages Quand même Ok Du coup Ne dépense pas De points de vie Dans ce jet de dommage Non Ça va Ouais Ça va Du coup Ouais Tac 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 Alors tu visais la tête C'est ça Non Non la main La main La main Ouais la main Qui tient À la main Qui tient Du coup tu vas faire 16 points de dommage À À Saco Elle peut dépenser Evidemment un point de vide Pour les éviter Pour en enlever Les 6 Ce qui va en fait Juste faire une entaille Au niveau de l'épaule Voilà Parce que le mec A enlevé sa main Au dernier moment Et du coup Ça 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 a glissé Entre ton épaule Et ton 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 sein Gauche Voilà C'est quand même frustrant Il y a un ou deux Dès qu'on a explosé Là Putain Les deux cas Ah non Ah c'est frustrant Ah bah oui C'est bon Ah Putain c'est con C'est con Ah non mais là En plus elle va m'en vouloir Pendant des années Bah écoute D'essayes de tuer ta femme Le jour du mariage Je suis désolé Mais tu peux pas t'attendre À ce que tu sois heureuse Du coup Saito Tu fais quoi ? Moi je charge Tu m'en dois une Moi je charge Les deux autres En mode charge Ok Ça joue de con Encore l'assaut Je sais pas Deux g1 Deux g1 Eh bah du coup Je vais cramer Un point de vide aussi Ouh Parce que Parce que Là ça me ferait Du 11 g5 Et autant qu'à faire Autant monter à 12 g5 Ce qui me permet D'avoir un 10 g6 Alors Moi je dis des conneries Mais Non non C'est ça Euh Ça répète quand même Je vais pas forcément éviter Mais Ça me fait 11 g5 Du coup Avec le point de vide Ça me fait Ça me fait 10 g7 Même Oui Je me trompe pas En fait Le point de vide Ça te fait 12 g6 Et donc Tu convertis Le 12 g6 En 10 g7 Oui c'est ça C'est ça Ok Bah du coup Je lance mon attaque Sur le plus proche Que je charge Enfin Que je Je la saute Ok L'archer Tiens Parce que Comme ça Il pourra pas nous faire Non non L'archer c'est le chef En fait Ouais C'est celui qui tient Ah d'accord Ok Je l'avais pas compris Bon bah Je charge un des deux autres Tant pis N'importe lequel Paf Bah si Ça dépend lequel En fait Bah celui qui a tiré la flèche sur moi C'était qui Bah non Je te l'ai dit L'archer C'est le chef Donc Donc tu les rates Qu'ils se soient Avec 48 Tu les rates Oui Deux autres A 48 Il les rates Putain Ah oui Oh la la Les nids J'ai pas une deuxième attaque Bah ouais Du coup Deuxième attaque Deuxième effet Qui se coule Moins drôle Alors par contre C'est important Que tu me dises Lequel Parce que Si tu me dis pas Lequel Tu vas Tu vas échouer Tout le temps Clairement Je vais être méchant Eh bah Tu as celui Qui était sur toi Ou t'as celui Qui était sur Akodo Ok L'archer Et t'es sur Et t'es sur Celui d'Asako Voilà D'accord Voilà Ça me va Au moins Je sais lequel tu as Parce qu'ils ont pas Les mêmes indés maintenant Donc voilà Donc la difficulté Pas la même Selon lequel tu choisis En tout cas L'outil m'a lâché Ah non Il te tient Oh là Par contre Tu vas avoir droit A essayer de te libérer Ça oui Ah Je te dis Le coup de tête Et effectivement Effectivement Si tu arrives à te libérer Et que derrière Alors le truc C'est qu'il faut peut-être Prévoir A vous organiser C'est à dire que Si Akodo Attends Et passe son tour Et attends que toi On arrive à ton initiative Qui va toi Et que tu essaies Et que tu essaies De te libérer Et qu'il agit A ce moment là C'est quelque chose Mais bon Bref Je fais ma deuxième attaque Sur Robert Ouais Tu joues De 1 T'es sérieux ? Oui Oui Ah attends Il a pas relancé L'1 Peut-être qu'il a Katana suffisamment Ah mais trop tard Il la connait la commande Ah c'est quoi Bref Eh oui Il y en a un qui est à 53 Et l'autre était à 49 Tu vois Donc à chaque fois Tu les as raté 2 Ils se sont mis en garde Ou un truc dans le genre Alors quoi Oui Ah oui Ils se sont mis en défense totale Ils ont utilisé leur action gratuite Pour se déplacer un petit peu Pour se rapprocher Et après ils se sont mis en défense totale Donc voilà Ça va Alors Ronin va pester Parce qu'il a essayé de l'attaquer Et il va un peu traiter A Kodo Enfin il va traiter A Kodo De fou furieux Et de Et tu n'arriveras pas A me faire lâcher prise Tu vois qu'il enfonce La lame Le plus proche De la gorge De Asako Là de lui Sans faire remonter La tension Donc Asako C'est à toi Ah je lui marche Sur les orteils Alors Non c'est des zones orange Je ne m'imposerai pas A faire une chose pareille Asako Miyako A pas perdu beaucoup d'honneur C'est un épargne Mais J'essaie du préserver Le peu qui reste Ouais C'est bon Avec le peu qui te reste On ne perdra pas pour si peu Au fait on est en journée C'est au fin de journée Mais c'est en journée Et Qu'est-ce que je voulais dire Donc du coup Asako Je t'en prie En gros pour tenter La moindre chose maintenant C'est un jet de force Puisque En gros je considère Qu'il a Une main Qui te tient fermement On va dire Je ne sais pas moi Sur le ventre Et une autre Qui pose la dague Avec ses avant-bras Ses coudes Et machin Il t'a bloqué un peu tes bras Donc Et évidemment Il est plus grand que toi Et plus costaud Enfin Voilà Tu es les plus costaud A voir Et tu ne peux pas dépenser De points de vie De ce coup-ci Parce que tu as en dépensé Un pour éviter Les dommages Ouais Voilà Tu peux faire 3G3 Pour essayer de te sortir de là Et bah c'est parti Allez 47 Pas loin Bon Il garde sa prise C'est une décision mathématique Qui fait que ses T Sont forcément Meilleurs que nous Non mais Il a une touche Spécial NG Sur En listé Mais non Il me connait C'est tout Toi C'est Alors Pour vous laisser un peu En Comment dire Un petit peu sur le Sur le Comment on pourrait dire ça Dans le moment de tension La caméra Se téléporte En seconde cité Et Shinjo Ziya Est en train De recevoir Les quelques invités Pour le mariage Et De préparer Les derniers préparatifs C'est le soir Donc Elle reçoit Enfin tu reçois Shinjo Ziya Les derniers messages Les derniers messages Petits Petits Alertes Les machins Le cuisinier A pas Lui manque Tel produit Etc Etc Voilà Donc Tu traîtes Les embrouilles De 1 minute Voilà Exactement Tu gères ça Du mieux que tu peux Et On annonce Donc tu as Dans ta maisonnée Que tu Assez En seconde cité Pour Cette période là Tu as Un serviteur Qui t'annonce Que Shinjo Moshigawa Sama Est arrivé Ainsi que Shinjo Tsumai Sama Ah bah Je lâche les affaires Que j'ai terminé Et puis Je m'en vais voir Mon époux Ça va soit Moshigawa C'est qui ? C'est mon époux Et Tsumai ? C'est mon Ah c'est ton C'est ton carreau Oui c'est vrai C'est ton carreau Je me rappelle Et Alors du coup Bon J'y vais pas en courant Honneur oblige Oui oui Je me doute Je me doute Donc Les deux Ont un visage Assez fermé Assez Voilà Evidemment Ils te saluent Etc Etc Les courtoisées D'usage Puis quand vous allez Vous retrouver Dans On va dire Dans un intimité De la chambre Du coup Je vais le dire Nuptial Mais c'est pas le cas Et Il va te dire Ziachan J'ai une terrible confession A vous faire Je vous écoute Je vous écoute Des Qui De la magistrature D'Emeraud Sont Venus au domaine D'ailleurs Il a un nom Ton village Ou ton domaine Tu lui as donné Un truc Ou pas Non je pensais Pas que ça se faisait Comme c'est Pour l'instant Juste un rat Avec deux trois Bars Il faudra Il faudra Parce qu'il commence A être un peu Grand Il faudra un jour Le lendemain Ça Ça pourra Permettre D'attirer Des gens Donc Ils sont Sayuriki D'Emeraud Sont arrivés A la magistrature Au domaine Familial Et ont Réclamé Des Le paiement Des impôts Oui je suppose Que ça Le paiement Que nous avions Déjà fait La semaine D'avant Oui ça Ça m'enchante Moins ça Voilà Et du coup J'ai essayé De leur expliquer Nous avons essayé De leur expliquer Avec Différent Documents Etc Etc Nous les avons Reçus Avec courtoisie Etc Ils se sont Montrés Très On sait A conserver Cette idée De réclamer Cet impôt Et On Décidait De Que pour Solder Cette dette Vis-à-vis des impôts Ils allaient Saisir Des chevaux Et leur choix C'est D'arrêter Sur le cheval Que nous J'avais Sélectionné Avec Avec Etc Etc Notre Notre Palfreni En chef Pour Notre Fin Si on a Passé Pour des Magistrat Des Brots C'était Des vrais Mais on leur a Demandé De repasser Moi je Vérifierais Ça Deux fois Quand même Et Ils ont La situation C'est un petit Peu Envenimée Et Comment dire L'âme L'âme a Percé Leur Leur Ah ouais Je me dis au fond de moi Ah ouais quand même Ah je suis fier de lui Ça va nous foutre dans la mer Mais je suis fier de lui Il a défendu le cheval de notre fille jusqu'au bout C'est bien Du coup J'ai tué le J'ai tué le 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 Yuriki Qui était du clan Du phoenix Donc il va te donner son nom Voilà On s'en fout Et De toute façon il est mort Et Et L'autre Yuriki Qui était Une Enfin un courtisan Un courtisan Quelqu'un Allez Est-ce que quelqu'un a une idée Ça va pas forcément Ouais Courtisan de crabe Non Moyen Quoique Si Allez Si ça peut se faire Yassouki Gère les comptes Oui ça peut se falloir Ça peut se Ouais J'étais plus parti Pour quelqu'un De plus De plus artiste Sur les bords Mais ouais Ça me va Donc Yassouki Evidemment Devant Enfin J'y succombé A cette colère Et J'ai Éliminé Le témoin Que représentait L'autre L'autre Yuriki C'est sûr qu'on va avoir du mal Justifié Les Les villageois De confiance Qui travaillent pour nous Dument sélectionnés Par Chinojokumai Ont fait évacuer Toutes traces Voilà Je pense que Cette information Était peut-être Justifiée Oui plutôt Enfin que vous Prépariez peut-être Une Une punition Bah techniquement T'as le droit De le punir Pour ce qu'il a fait C'est ton rôle Ça peut être ton rôle D'épouse Tu es le boucher Du groupe Tu es celle Qui a poursuivi Sa mission Et Je suis tout à fait D'accord avec lui Donc Raison qu'on paye Deux fois les impôts De suite Je conseille Déjà quitter De ce qu'il faut Donc Pour moi C'est pas normal Il aurait pu Limiter Les tuer C'est sûr Mais bon Puis c'est mon époux J'assume jusqu'au bout C'est pas le plus toxi De ma fille Après Moi la question Je me pose Est-ce que c'était Vraiment des yorikis Les premiers Ou les deuxièmes Parce que Est-ce que Même s'il y a besoin D'argent Même s'il y a machin A une semaine d'intervalle Les gens n'auront pas Les moyens De les payer Ces impôts Bah ça se fait pas D'une façon Une semaine d'intervalle Du coup Moi je pense C'est après chaque récolte Normalement Normalement oui Après Ça peut tout simplement Être deux équipes De yoriki Qui ont des parcours différents Et qui de toute façon Ils font des longs parcours Donc c'est Si l'un a pris En début de tournée On va dire En premier mai Le domaine de Shinjo Et que l'autre l'a pris Enfin Et quand ils se croisent Bah forcément Ça peut faire Ils doivent savoir Qu'il y a Ils doivent respecter Les justificatifs Dans ces cas là C'est trop simple Sinon Après l'organisation Elle peut peut-être Chier tu vois S'ils ont par principe Que les parcours Sont uniques C'est des nouveaux territoires C'est pas impossible Après à vous De donner l'enquête Et de vérifier Ouais je vais m'en occuper De ça quoi Du coup On revient Au psy combat Voilà voilà Psy combat Pas très important N'est-ce pas Oui Donc Nouveau tour Le mec Du coup Carcelone Encore un petit peu Il fait un tout petit pas Avec Asako Et de toute façon Voilà Il va Il va assurer sa prise Encore quoi Il fait rien de plus Les deux autres Pareil Se rapprochent doucement Encore de lui Pour resserrer un peu Le rang Et protéger ses flancs Cependant Saïto J'ai oublié un truc Mais tu as un avantage Qui s'appelle chanceux Tu vois Il te permet de relancer Des dés Quand tu as échoué Trois fois par séance Voilà Ah Bah d'accord Voilà Du coup si tu rates Par exemple ton 52 S'aurait pu Ou 48 T'aurait pu Mais voilà Le redit Et Donc A Kodo Que fais-tu Je sais pas Ah il est pas Déconnecté du TS Je crois qu'il est perdu Ah il est pas dans le TS Il a dû planter Ah ouais Il est pas dans le TS Effectivement Bon bah on va On va devoir un peu patienter Alors du coup C'est parti On va attendre qu'ils reviennent Je vais voir s'il me S'il me S'il me Parler pour chercher C'est toi Je sais pas Je vais laisser D'emmerde comme ça C'est dernier temps Bah moi non plus Mais tu vois Ça continue à venir Est-ce que son randy A mon avis Il a fait des chocs Aplique Bah je sais pas Pourtant il est encore Connecté sous le Bon sur le Relisting Mais bon ça veut rien dire Quoi Si c'est déconnecté Brutalement Il n'y a pas de système Du watchdog Pour vérifier que Il n'y a personne Quoi Je crois que Il y a Second City Il y a un endroit Où il y a la magistrature D'Emerde là Où on peut les rencontrer Ces gens Alors Il en transite souvent Maintenant ils ont pas Forcément de domaine Attitré Je pense qu'ils vont Commencer à squatter Au passage La magistrature d'Ivoire Ouais alors ça serait bien Qu'ils commencent pas A se sentir trop à l'aise La magistrature d'Ivoire A son propre agenda On est pas à leurs ordres Hein ? Oui mais bon Et merde C'est pas bon Ah c'est embêtant ça Sinon les impôts Qui c'est qui les gère dans le coin Hormuis la gouverneure Euh C'est venu au loco Ouais Si on doit faire des réclamations Faut aller voir quelqu'un non ? Ça dépend beaucoup de Dernière conversation Qu'il y a eu entre 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 la gouverneure Et la magistrate D'Emerde Là d'ailleurs ? Non a priori Elle avait quitté la ville Mais Après avoir fait une longue conversation Ouais Une longue conversation Avec la gouverneure Donc du coup Ouais Il est pas sur TS Sur Skype Donc je sais pas User joined your channel Ah Désolé Je sais pas ce qu'il s'est passé Grosse coupure T'as tout relancé Et tout Donc là ça remarche Mais je sais pas ce qui t'arrive Désolé Ça m'arrive J'ai l'impression Ça arrive souvent C'est avec le réseau Déconnecte En plein milieu D'un coup Je sais pas pourquoi Donc désolé Du coup vous en étiez Ou ? Bah on t'attendait en vrai Parce que c'est à toi de jouer J'attends Je laisse J'attends dans mon tour Pour voir si Il y a une action qui est faite De la part des Alors attendez Je vais peut-être vous mettre Quand même Les manœuvres Les machins Ça peut peut-être Vous aider à faire Un choix tactique Je dois avoir Des éloignes C'est longtemps Qu'on n'avait pas fait De la combat quoi Oui En même temps C'est pas comme si Vous en vouliez quoi Je suis juste pas trop étudié Pour affronter Ça c'est les postures Voilà Et après Les manœuvres Ça devrait être bon Voilà Pour rappel Donc vous avez Vous avez Les postures de combat Qui sont liées A chacun des éléments Donc l'attaque C'est le feu L'assaut C'est l'eau La défense C'est Terre Et l'esquive C'est l'air Les cendres C'est le vide Juste une symbolique Mais voilà Chacun a des bonus différents C'est une chose Que vous pouvez faire Par exemple A Kodo Si tu veux te mettre En centre Et attendre le tour suivant Pour attaquer Ça te donnera un bonus supplémentaire Quand même Ouais Non négligeable Et ensuite Les manœuvres Donc vous avez Ça c'est des augmentations A prendre Pour pouvoir faire des choses Donc Dommage augmenté Désarmement Coup précis Garde Ou alors Renversement Par exemple Je vais mettre en posture centre Ok Je vais mettre en centre T'as réactif Qu'au tour suivant Ouais Saito Tu fais quoi Ben les deux enculés Face à moi Ils ont pas bougé Non Ils sont en défense Sous les deux Les Les bouchers Je me mets en centre Comme ça S'il y en a un qui bouge Je lui défonce sa gueule Ouais C'est pas idiot Ok Donc ils ont pas besoin J'ai pas besoin De faire de leur jet de défense Parce que du coup Quelque part Je les bloque un peu Tout en ne mouvrant pas Des attaques à la con Ouais Et quelque part Ça permet à l'autre De gérer le chef derrière moi Au vrai samouraï Ouais Je pense que C'est le meilleur plan Ok Tu fais quoi J'essaie de me libérer Encore une fois Ok On voit ton jet de terre De toute façon Je peux difficilement Prendre une posture Vu que je suis accroché Au mec Comme un sac de pommes de terre Ouais Ça c'est vrai J'ai tout laissé tomber J'ai tout laissé Mais ça marche pas Te laisser tomber au sol Ouais Parce que là Il se retrouve avec tout ton poids Toujours le bras Niveau défense Tu perds 20 points Que je puisse faire Donc du coup Ouais Libéré Ah Ça monte Ça monte Ça monte Lui aussi Allez 42 Non Tu te libères Tu te libères Franchement Hopi Tu nous habituais mieux là Quand même Ah bah Ça arrive Tu te libères Cependant Nouveau tour Il a toujours un catane à la main Et il va essayer de te rattraper C'est le prochain tour Ah ouais Et puis il a l'initiative sur moi en plus Ah ouais Il a l'initiative sur nous Ah non Attends Puisqu'on était en centre On a pas une augmentation d'initiative Ouais Si de 10 Mais j'ai compté Ça fait rien En fait l'idée c'est que Effectivement Toi A Kodo Tu gagnes l'initiative Par rapport aux deux autres Mais lui Il a beaucoup trop en fait Et du coup Avec tes plus 10 Ça suffit pas Euh voilà Cependant Euh Cependant Si tu dépenses un point de vide Ouais Pour avoir encore plus 10 En initiative Là oui Ok bah je fais ça J'ai la gueule Et en même temps Je me positionne entre lui Et Asako Ouais Alors Ça Ok Tu vas faire une charge Ouais Pour le faire Parce que sinon tu pourras pas Tu profites du fait Qu'Asako se soit libéré Euh En gros Tu vas faire un gros coup d'épaule Et derrière Attaquer ton katana Ok Ce qui fait que là L'END Est pas le même Parce que t'auras pas Asako Qui va être Qui va te gêner Elle sera dans le coin Donc forcément Ça va augmenter un petit peu L'END Mais ça va pas être du 73 quoi Clairement Euh Donc Je vais dire Un des 50 Pour le toucher D'accord Ça reste C'est dur Mais c'est faisable Voilà D'accord Sachant que tu ne peux pas dépenser De points de vide Pour augmenter ton jet d'attaque Parce que tu l'as déjà fait Pour augmenter ton initiative Et du coup Je suis considéré comme en full attaque Ou pas ? Oui En assaut Ok Et autre question Est-ce qu'il a une armure De deux bonnes ? Euh Oui D'accord C'est combien Son ND d'armure ? Bah Alors en fait Si tu ignores son armure Tu enlèves 5 Ah bah du coup C'est pareil que l'augmentation Ouais Ouais Ça me fait 11 12 G4 Parce que c'est ma première attaque Euh Alors 12 Plus 2 Donc ça fait 14 G5 Alors 14 G5 Ça me fait donc Plus 2 Donc 10 G7 10 G7 10 G7 10 G7 45 Ça va le faire je pense Tu n'oublies pas le bonus de centre Je sais pas si tu peux la compter Mais Ah non je ne l'ai pas compter Du coup ça aura agir Ça fait un géant de plus C'est un géant C'est comme un point de vide en fait Ouais Du coup c'est un géant de limite Voilà 10 G8 Euh Donc du 41 Je ne fais pas d'augmentation Parce que je veux vraiment la toucher Oh il y a qu'il y a Ah Ouf Putain Ok Donc tu fais du 72 pour le taper Ok tu le touches Euh Donc tu t'es mis une en a Donc fais moi les dommages derrière Ouais Je ne peux pas reclaquer J'ai du vide là Non Joli Putain il y a même un 10 qui n'est pas compté C'est une honte Ah bah ouais Ça arrive Donc tu peux me faire une deuxième attaque s'il te plaît Ouais Ouais Alors là du coup je Ah bah non avec Le centre il ne compte plus du coup Euh Ah ça je ne sais pas Est-ce qu'il compte pour tout C'est marqué non Attends Centre On ne peut effectuer aucune action Lors du round suivant Euh Lors du round Euh Aucune action Lors du round suivant Gagne un bonus de 1G1 De résultat D'un G effectué lors du tour Ah oui c'est d'un G1 Ah oui ok Plus 10 en 1G1 Ouais alors ça se passe Tu fais du 10 en 1G1 Tu fais du 10G7 Ouais 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 je recalcule Sinon c'est un G6 Parce que c'est un truc Tu sais genre Il m'a manqué un poids Je suis toujours en full assaut Ouais En tout cas c'est sûr que j'ai perdu un poids Je lance 10G7 Je crois qu'il t'a mis en colère Ouais là Bah fais moi les dommages Là tu vas faire 12 Et on pari Ah non ça va Ça va C'est joli Ouais c'est niveau Ok donc tu lui as fait Euh 55 de dommages Je crois qu'il n'avait rien pris avant Bon il a quand même Un morflé Un 55 Il va quand même un G10 Euh Ce qui lui fait 45 en tout Il enlève deux fois son armure Euh Ce qui lui fait 39 Il enlève Deux fois 8 Non deux fois 4 Il a donc 8 Il lui reste 31 Il encaisse 31 en plus Putain Le poney Ah bah ouais Putain mais sans déconner C'est pas des renards Ah bah j'encoche toi Euh Attends des renards avec ces niveaux là Mais ils ont payé une fortune Pour les trouver en plus dans les colonnes Mais putain Ouais Du coup Euh Qu'est-ce que Saïdou a brandé quoi Ah non ça c'est pour Alors Alors Maintenant C'est à lui D'attaquer Ouais Bon du coup Il allait essayer de De choper De choper Asako Mais Mais ça va pas Comme tu t'es mis entre les deux C'est pas sa cible principale Donc du coup Il va essayer de te renverser Ok Alors par contre Il va quand même avoir un malus Parce qu'avec 31 Euh Il a quand même Plus 10 de malus Donc ça va être Ça va être taquin Euh Alors du coup Ah oui mais t'as fait un assaut Donc t'as moins 10 Ah ah Ouais j'ai moins 10 C'est faisable Donc c'est faisable Euh Du coup Au moins Bah j'ai mis en position garde aussi Sur Asako Ah oui Bon c'est gratuit Ah non je suis peut-être pas en charge Ah non tu Tu En asso je suis pas Ouais effectivement Tu Tu peux Techniquement pas le faire Mais je considère que Tu t'es mis en position Sur le trajet quoi Voilà Tu es pas officiellement en garde Mais Mais euh Voilà Ok Oh putain J'ai une boule logée de merde C'est bon Et du coup ça passe pas ? Euh Non Clairement pas Non Clairement pas Parce que tu as Tu as 30 Non de ND je pense Non je dois avoir 25 Du coup c'est 15 Oui Ah oui c'est 15 Ah oui Ah oui Ah oui c'est pour ça Le deuxième Voilà Le deuxième ça passe Quand même Faut Euh Faut pas Déconnais Merde je suis l'elgie C'est mon logiciel Faut chier Euh Tac tac Bon je vous avais reçu La saison d'aujourd'hui Euh C'est combat quand même C'est juste le voyage Jusqu'au mariage Ah c'est ça Et après ça dormir Dans l'inomère Voilà Tu Alors le renversement Tu prends un nombre De dégâts normaux Il me semble Et ensuite Tu Tu dois faire un G Pour éviter Pour éviter Pour éviter Pour éviter Son show Dommage Il a raté Ah non il a raté Parce qu'il a fait 24 A sa deuxième attaque Pour mes jambes C'est deux augmentations Du coup Il passe à 25 Tant que je réfléchis Euh c'est possible Ouais Oui tu as raison Oups Il te rate Il te rate C'est pas grave Jusqu'à Par contre J'ai dit Bon c'est C'est bien d'avoir Une manoeuvre Du coup J'étais en train Deux augmentations Oups Non non mais Effectivement Effectivement Euh Du coup Donc lui il a agi Par contre C'est à ses potes Euh Donc il y a un pote Qui lui Va arrêter D'être en défense Et va attaquer Et là par contre Ça va saigner Ouais Il va attaquer Comme un veu Ouais Kiseito Moi Toi Ok Là il fait pas d'augmentation Un autre Il tape Euh Tac 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 Ils font un peu Des dégâts de moule Quand même Mais Là c'est la plus Ouais Bon tu prends 15 Et 12 Ok 46 Ouais il faudrait Tout les énerver Ouais Donc 27 Euh 1 2 Ouais je crois que c'est mon troisième point de vie Je crois celui-là Je suis pas sûr Donc du coup J'en ai 10 Donc je me prends 17 Euh Il me restait 14 sur ma fiche Mais je considère que j'étais 9 Au départ Oui 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 Euh C'est 2 Donc que fais-tu Entre guillemets Là Alors je suis gentil Parce que je vous laisse la possibilité De dépenser un point de vide maintenant Pour prendre l'initiative Mais c'est vraiment ça C'est au tout début de tour Qu'on annonce En même temps En même temps j'ai le plus 10 Vu que je suis en centre Non Oui Mais toi tu as fait un score En gros ils ont 31 les deux Les deux sous-fifres Et le chef à 39 Donc avec le plus 10 Euh Tu restes à 28 Toi Tu as un seul point de vide Et je préfère le garder Ou qu'il faudrait sauver ma vie en fait T'as le droit Ok Donc du coup là Il va t'attaquer Il va t'attaquer Clairement Il te en centre C'est bon quoi Il va te taper 7 Ok Non 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 J'ai fait une erreur C'est g3 Logique Ça touche toujours pas Toujours pas Toujours pas Ok J'ai fait une raison pour sortir en 75 Toujours pas Toujours pas Toujours pas Ok Donc tu évites Les attaques A toi du coup C'est toi Euh Bah du coup J'utilise mon plus 10 Ça fait plus 1G1 plus vide Donc ça fait plus 1G1 plus 3 Ça fait 10G5 plus 3 pour attaquer Donc j'utilise ça souvent en attaque Ok Première attaque Effective school 65 Bouyaka Ok Euh Il y a un problème dans ta commande je pense Est-ce que tu as fait 10G5 plus 3 Ah merde Excusez-moi c'est de ma faute J'ai 10G5 plus 3 Oui c'est ça Ouais mais il a Il a tout ça Non t'as mis un S minuscule C'est parce que t'as mis un S minuscule Du coup ça a fait péter l'opérateur K Il faut un S majuscule Ah il est pointilleux J'ai vu bien Du coup c'était une recette à la Mathieu C'est à dire que là je crois que je peux te faire un rapport de bug Euh Ah non non c'est pas un rapport de bug C'est un bug de l'interface entre la chaise et le clavier Bah non Bah non parce que ton système il devrait pas bugger si tu mets un S minuscule en fait Il bug pas C'est moi en tant qu'utilisateur J'ai dit que la commande c'était un S majuscule Et si j'avais voulu que ça soit un S minuscule ou les deux j'aurais pu le décider Je l'ai dit non Je vous ai jamais dit que c'était un S minuscule Donc faites comme je vous le dis Point Voilà C'est comme ça que tu régles des problèmes au boulot Oui On vous donne une instruction Si vous la suivez pas c'est sûr que ça va pas faire l'effet que vous voulez Voilà C'est une thématique Bon je m'en fous ça passe toujours Donc je fais les dégâts 32 Oh la vache Ah oui ça va payer pour sa gueule Ouais Ouais bah on voit la deuxième attaque Tu peux le plier ce tour-ci Alors du coup là ça redevient un simple 9G S4 Vu que c'est que pour une action le centre Ouais 30 Ça ne passe pas 2 Bah si tu le touches D'accord Bon bah dégâts Bah si il a 30 piles Donc tu le touches pile en fait Ah ça cause son truc de toute heure ça m'a faibli 23 C'est les bons Ok Tu le but Ils ont un le chef qui est blessé Asako Je m'empresse de m'éloigner Avec toute l'étiquette Qui est nécessaire pour le faire Ça va de soi Ça veut dire que tu vas vers la lisière de la forêt On ne voit rien du tout Ou il y aura peut-être des hommes cachés Planqués derrière là Prêt à être capturés Non je vais pas si loin Je mets juste en portée D'attaque de katana Et truc dans le genre Vous savez les machins qui couple Les cerveaux guerriers Moi je préfère les plumes Il faut se dire C'est que Dites-toi que la première blessure Que tu as eue par un katana C'est ton mari Et ton futur mari Qui est que la fête Ouais Ça va aller coûter un kimono A mon mari C'est pas dit C'est pas dit Parce que j'ai pas raconté Tous les sévices Qu'elle a connus Avec son ex-premise Le sabre Tu vois C'est un bouquin écrit par Takita Bon Evidemment Le clan de la grue Il a pas publié Les 50 nuances de grue Tu vois Donc Oh Oh C'est bien crâne Bon Allez on voit les photos 50 nuances de grue T'as le grue aux ongles peints T'as le grue avec tes sourcils peints T'as le grue avec Non c'est pas ça Et en même temps Honnêtement Tu prends 50 nuances de grue Tu mets un mec pauvre Et pas taillé comme un athlète Ça devient un film Ça devient un truc Un truc à faire mer Qui te prête Le film est acceptable C'est parce que le mec est riche et beau C'est tout Et ton opinion En gros C'est une façon polie Pour dire J'en ai un à foutre Mais Où j'en étais Donc oui Asako Donc tu t'es loin Pas de soucis On a encore perdu quelqu'un Ah oui Ah c'est ballot Il a eu peur Je pense que son pc chauffe Il se remonte Et du coup son pc Il en panique Sinon Ah oui C'est vrai Il faut déjà aller sur le forum Il devait prendre combien de chevaux Les autres lascars Qui étaient venus chez moi Bah en fait Ils voulaient En gros L'idée c'était Qu'ils avaient une certaine somme A réclamer En fonction De la taille De ton activité Etc Que t'aurais pu payer Pas de problème Que t'aurais pu Enfin Vous auriez pu payer Avec des goku Voilà Et comme Comment dire Ils avaient pas l'argent Pour le faire Machin tout ça Et que les mecs Se montraient un peu Bah c'est pas grave On va prendre On va prendre Des On va prendre un cheval Un seul Ah ok Ouais Ça fait quand même Alors déjà C'est un cheval shinjo Donc ça coûte Cher quand même Non mais Je me mets pas dans ce que tu dis plus C'est pour ça J'avais cru en temps de 3 C'est pour ça Du coup un seul Ça me va C'est moi Bah à l'âge adulte Ça vaut son coucou Quand même Donc voilà Bah là Est-ce qu'il y'a pas des yurikis Qui essayent de s'en foutre Plein les poches Dans Plein les poches En passant Genre Deux fois Ou Le problème c'est que du coup T'as personne pour qui réclamer Bah si T'as la magistrature d'ivoire T'as un pouvoir là-dessus Toi Ouais Madame la gouverneure Je confirme Nous avons preuve Que certains yurikis Sont passés deux fois Sur certaines villes et villages Nous avons un gros problème Non seulement Ça appauvrit toutes les colonies Et ça fout tout le monde dans la merde Mais en plus Ça met les gens en danger Ça énerve les gens En l'espace d'une semaine En l'espace d'une semaine Du coup Il y a quand même A se demander Pourquoi ils sont passés comme ça Alors qu'il n'y a aucune directive Là-dessus Chez les magistrats d'ivoire D'émeraudes On parle de quoi Il y a eu un peu d'épée là Parce que Il y a eu un peu d'incident De planter des pés Dans un yuriki d'émeraude Ah oui Ça a été déplanté Pendant ce moment-là T'as pas de chance Ah oui Parce que là Oui moi J'ai eu des problèmes de trop De la part du mari De Shinjo Qui en gros A eu la visite de yuriki d'émeraude Qui ont exigé Qu'il paye ses impôts Pour la deuxième fois En deux semaines Ah Et quand il a dit Mais j'ai déjà payé Les mecs ont dit Rien à foutre Donne-nous un cheval Rien à foutre Donne-nous Et du coup Il a dit On n'a pas les moyens de payer On a déjà payé la semaine dernière Et donc ils ont dit On va prendre un cheval Et donc ça a un peu fini Avec eux Qui ont eu une greffe De katana En milieu de l'estomac Faut dire Ils ont choisi Le cheval Qu'on réservait Pour ma fille Ah ouais Et du coup Moi je me demande S'il n'y a pas Yuriki et d'émeraude Qui disent C'est bon On est tombé Chez des péquenots On va pouvoir les pouiller Ça va être cool Ah bah si Rappelle-toi Quand on a vu La cheffe D'émeraude Qui a débarqué Sur la plage Elle l'a bien dit Rokugan C'est une merde Pas possible On ne sait pas trop Du coup Les colonies On l'exploite A 200% Ouais Sauf que Passer deux fois A une semaine Des dégâts Normalement Ça se fait après Les récoltes Parce que Les impôts Ça dépend des récoltes Bah oui Normalement C'est tous les temps Ah mais ça C'est pas nouveau Je veux dire A chaque fois Qu'il y a eu Des problèmes Et des conflits Etc C'est que les mecs Passaient Ils étaient passés Deux fois Assez rapprochés Bref C'est une cabale Oh bref Ils se sont perdus En cours de route Et voilà Ils ont confondu Deux arbres Ils ont pas vu Qu'ils étaient sortis La route Après C'est pas comme Si le clan De l'araignée Les attendait En fait Mais bon C'est pas grave Ah mais bon Les colonies Sont encore En endroits dangereux Ah oui C'est sûr Les routes Ne sont pas suivies C'est sûr C'est sûr C'est la magistrature Qui fait pas son boulot C'est ça Ça dépend Ils ont qu'à se faire Esporter De gens compétents Je veux dire Vous êtes des magistrats Vous êtes pas là Pour faire Les bandits S'il vous plaît Le petit combat On a pas encore fini Parce qu'il y a Le round 2 Après Alors Je répète la situation Nous avons Asako Miyoko Qui s'est éloigné Un peu De la zone Des combats Effrayé Par toute cette violence Et blessé Dans sa chair Par la lame De son futur époux Salot Ensuite Nous avons Akodo Echi Sama Qui s'est Vaillamment Interposé Entre le chef Et sa promise Qui a réussi A blesser Relativement Sérieusement Le chef Mais qui semble Encore costaud Et tenir debout Nous avons Seito Qui a mis à plat Un de ses adversaires Et il reste Un adversaire Un autre Donc il reste Deux personnes debout En face de vous Donc un Qui est blessé Assez lourdement Et l'autre Assez On va dire Moyennement Vous êtes à 2 contre 2 Donc un Qui est quasiment neuf Et un Qui est le chef Qui est bien blessé Ouais Ok Là c'est l'initiative C'est le chef Qui est en premier C'est ça ? Ouais C'est le chef Qui est en premier Du coup Il va tenter un assaut Sur Seito Ah bah oui Ok Donc là par contre Ça va piquer Parce que lui Il faut faire du Il va faire du G5 Et le fait Qu'il passe à côté D'un Kodo Ça lui laisse pas Une petite attaque D'opportunité En mode Non Ouais on est pas Donjon et le rayon Ah non 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 On joue pas comme ça Après Voilà L'idée c'est que Comment dire Si S'il échoue Gourdement Dans son jeu d'attaque Je pourrais considérer Qu'un Kodo A un gros bonus Pour le toucher Derrière Parce qu'il va Il sera entre vous deux Du coup Dans l'attaque Et donc effectivement Mais par contre Un Kodo S'exposera au deuxième Donc voilà C'est à voir Après S'il est en charge Du coup Il va perdre déjà Naturellement sa défense Oui Tout à fait Tout à fait Tout à fait Alors Du coup Tac Tac Le lit Il va fermer C'est con Il pourrait prendre Des augmentations En fait Et 13 Des points de dégâts Plus tard Ouais ouais Donc tu prends 30 en deux fois J'ai bien fait De garder Ces derniers points De Oui De vide En effet Donc ça C'était le chef Maintenant Il reste Il reste L'autre Le dernier Sophie Il fera qu'il lui Il va faire un assaut Parce qu'il ne faut pas déconner Tu vas avoir une chance De toucher Un Kodo Un Kodo Ah oui 30 Parce que je suis à 25 De base Et je rajoute Mon niveau 4 De rang Du coup Je rajoute mon honneur Du coup Attends j'ai combien J'ai 6 Donc 31 Ouais mais il t'a touché Il t'a touché Parce que tu as fait Un assaut avant Et que Ah ouais On n'est pas Prochain de déranger Bah si Mais en fait Ça ne remonte Que à ton initiative À toi Ah ok Donc j'ai Du coup Il te touche Bon pas beaucoup Mais il te touche Il n'a pas fait D'augmentation Parce que sinon Il n'aurait pas touché Clairement Il ne peut pas Oser contre toi Donc 17 Après 41 Il te retouche encore Et il te fait 18 17 18 Ça me fait 28 en plus Ouais je vais commencer Non ça te fait Plus que ça Ça te fait 30 33 35 35 Ok 35 plus 17 Hop Ah ça doit commencer À piquer Ah bah là Je suis hors de combat Officiellement Ok Ça y est toi Tu es tout seul Donc Comme je viens de me faire exploser En un coup Je suis dégoûté Ah bah 17 18 Mais ça C'est les pires attaques Parce que C'est pas assez Pour justifier La grosse dépense D'un point de vide Parce que Tu sais que Voilà J'en ai plus 17 18 Ouais aussi Mais L'idée c'est que Quand des petites attaques Comme ça C'est con De dépenser un point de vide Enfin ça te fait Économie 10 Mais voilà Et à partir du moment On t'en a plus Effectivement Tu commences à te les prendre Et ça descend vite Parce que Dès que t'es sorti d'indemme En fait Les seuils pour se prendre Des malus supplémentaires Ça monte très très vite Ouais Je suis tout à fait Du coup Voilà Mais du coup T'es heure de combat Mais l'avantage C'est que Ce n'est pas toi La cible de l'attaque Donc Donc Ils n'ont pas de raison De t'acheter Pour l'instant Là ça me frustre Un peu quand même Et puis bon Je voulais On est d'accord Le mariage Il y a quelques jours Du mariage Je serais paniqué Là Ça va être dur Oui Oui Non mais c'est pas grave Mais bon C'est pas comme si J'avais pas pris d'armure Parce que Quand on va A son mariage On met pas une armure lourde Ou une armure légère Sur la route Après C'est pas comme si T'avais pas des alliés À Second City Qui allaient te soigner Avant la cérémonie Il y a un minimum Il y a un minimum Quand même À côté de la Par contre Je pense qu'il y aurait Un marié de moins C'est bien parti Tout droit Donc Seito Nouveau tour À moins que Asako veut agir J'ai pas le droit T'attaquer T'as pas agi là Ah t'as pas agi peut-être Bah tu m'as tous attaqué Mais moi j'ai pas agi Non mais à toi Du coup Désolé Désolé Effectivement Bah du coup Sans trop d'espoir Je vais donc attaquer Le chef Qui a l'air d'être La plus grosse Brutasse infâme Du troupeau Ouais Donc il a fait un assaut Son indé est un peu plus petit Ah c'est cool Il a 25 Ce qui est faisable Il a 25 Tu touches Alors est-ce que mon malus S'applique aussi aux dégâts ? Euh Je crois pas Les dommages Les malus En tout cas Il me semble pas L'avoir appliqué Quand tu joues tes joueurs Donc Donc non Non puisque c'est mal En fait ta douleur C'est plus pour toucher Parce que tu vas bien Parce qu'après Les dégâts de la lame Et de ta force Ça Tu fais mal ou pas C'est très mal Alors J'ai fait un 17 C'est pas avec tous Ces trucs de port Combien il reste Après un dégâts Mais ça va pas être beaucoup Mais bon 25 Bon il va commencer A plus avoir de vide Quand même Parce que faut pas déconner Euh La 8ème attaque Il était temps que d'arrêter De craver des points de vide Ouais Non non Il en avait 3 Mais Ce qui est pas mal Du coup Il va enlever 17 Il va enlever 3 Pour son armure Il fait 14 Il va enlever 4 Il prend 10 Ok Donc en fait Il enlève 7 A chaque fois Donc 2ème attaque Ouais 42 Touche Non problème Incroyable J'ai survécu Autour de haut de plus 15 Donc il enlève Ouais Ça fait 8 Tac tac Il est à 10 de malus Ouais il a des malus Il a des malus Il a des malus Euh Asako Ça à toi Pas de la question J'ai peut-être pas le chargé Là comme il est blessé C'est peut-être le moment où jamais Moi je serais tendu de dire Protège ton héroïque Samouraï de mari Qui te donne des coups de sable La veille de ton mariage Après Tu Tu es assez intelligent Quand même Pour voir que Seito le tyronine Euh Il est tout seul Face à 2 Euh Et qu'il va Il va avoir 2 opposants Face à lui Déjà Ouais Tu l'empêches d'en avoir D'en avoir 2 sur lui Et que tu en occupes 1 Entre guillemets Effectivement Ça laisse plus de temps A Seito De D'achever le chef Et il est possible Que le dernier On va dire Ne Ne Tienne pas la route Quoi Il s'enfule Ça Si on a tué son chef Et qu'il est tout seul Ouais Voilà Bon Je vais porter un assaut De là où je suis Euh Oui Je considère que oui Allez Sans assaut Je risque pas de le toucher De toute façon Ils sont endés de 25 Ouais Faudra que tu sens Que t'es courtisant Ouais Ah ouais Parce qu'elle a même pas la compétence Qu'à ta Kenjutsu Kenjutsu Elle a pas Elle a pas tir à l'arc Un truc comme ça Je lui ai pas filé Un truc dans le genre Non Pour la débrouiller Elle a pas l'athlétisme Non plus Non plus Non Par contre tu l'avais filé défense Filé en enquête Ouais Ouais Effectivement Non non C'est pas un personnage Pour se battre Tu peux dépenser un point de vide Pour Pour avoir la compétence Et après tu fais un assaut Ouais Ça te fera un truc Pas mal Tu vises lequel Ah le Je dirais le chef Il a un des inférieurs Ouais Ouais puis il est blessé Une fois qu'il est mort Il est éliminé Ouais bon Je pense pas que c'est elle Qui va le tuer Mais bon C'est toi Alors Si elle le tue Je vous garantis Que Je vais me foutre de votre gueule Les deux bouchilles Je me serais pas pris Le dernier coup Les deux derniers coups Ça va J'aurais Je suis désolé Mais Saïto Il a pas démérité Il a un marot de deux Alors Techniquement Techniquement Le deuxième Le deuxième A aussi un ND plus inférieur Parce qu'il a aussi fait un assaut Face à Kodo Et que du coup Il est à 20 De ND Ouais mais il a pas été blessé encore Euh Non effectivement Lui n'est pas blessé Et puis comme tu lui as dit Si le chef est éliminé En gros le mec Résulte C'est une possibilité Ou de se rendre poliment Il a accepté son sort J'espère qu'ils sont quand même Deux contre un Ça reste Et puis ils sont quand même Vachement déterminés Ah bah Ils ont effectivement Eu un bon RH quoi Ouais Donc Asako Ecoute On y va Fais nous voir L'envol du phoenix Ouais Bah ça va pas Il doit avoir Donc du coup Avec l'assaut Ça me fait du 6 g4 Si je me suis pas gouré Et il s'envole Et il s'envole Et alors J'utilise le point de vide Pour avoir la compétence à 1 Tu as 3 en agilité Ouais Euh Tu dépenses un point de vide Donc ça te fait 4 Alors en 1 Tu n'as pas La Bah si Le point de vide J'utilise en fait Pour avoir la compétence Oui Non mais ça te fait 4 en tout Avec le point de vide Tu fais du 2 g1 En supplémentaire Donc ça te fait Donc ça c'est bien du 6 Euh Ça fait du 6 g4 Ouais 6 g4 Euh 23 Tu rates Ouais Tu rates Effectivement Bah ouais Trop peu Ça Tu vois Tu vois Il n'a pas de demeure Qui peut se rajouter En même temps Je l'attaque dans le dos En plus Je l'attaque dans le dos Il ne bat pas Ouais Bah Idéalement Euh Non Ouais Mais Mais c'est joli Enfin Tu 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 Je vais être sympa Euh Tu leur prives d'une attaque Prives le chef d'une attaque Ce tour-ci Il est en train de me regarder Passer devant lui Comme une idiote Bah ouais T'es concisade C'est ça On voit On voit Asako Miyako Dans la petite phénix Qui Qui se jette dans la bataille Avec son petit Avec son petit Et qui essaye de sauver Enfin Qui essaye d'attaquer le chef Qui évidemment La voit arriver Et bah Évite la trajectoire Et du coup Attaque derrière Seito Avec une seule attaque D'accord Voilà C'est pas mal déjà On voit Il aurait peut-être eu plus de chance Il avait été dit De prendre un caillou Et de le lancer Alors Qu'est-ce qu'il touche Seito 31 Il te touche On veut toucher Ouais C'est enculé Il me touche De 1 point Ah bah Pas de 2 en fait Parce que s'il aurait fait 30 Ouais C'est ça C'est cool Ouais Alors 7 J'ai de 17 Ah c'est gros Ça fait mal 17 17 17 Ça fait 35 42 Alors Là On va considérer Que ton avantage chance Peut marcher Pour le dégât Pour le dégât Ouais On va considérer Donc je peux considérer Que tu peux dépenser Un slot de chance Entre guillemets Pour éviter une attaque Non je cromme Ce slot de chance Pour éviter cette attaque Donc tu évites C'est dommage Ouais Ça va Voilà Je donne des En gros Le gros bonus De Saito C'est d'être C'est d'être chanceux Donc je donne Plus de pouvoir A son avantage Mais voilà Effectivement Là où Le mec pensait T'avoir T'avoir mis Un petit coup Le correct Il te rate Du coup Il y a le deuxième Qui va t'attaquer Aussi Qui a aussi perdu Une action de tour Parce que Il s'est demandé Ce que faisait Cette phénix En plein milieu Du coup Il va t'attaquer De façon Peu motivée Parce qu'il a Plus ou moins En confiance Il n'a pas besoin De faire un assaut Il préfère garder On va dire Son ND classique Histoire d'être À l'abri Parce que Tu commences A être blessé Donc il se dit Ça sert à rien De s'emmerder Et puis KBB Je t'en prie Donc Nouveau tour Enfin c'est à toi Du coup Ça reste le même tour Mais c'est à toi A sa cause Cependant Tu peux te mettre En centre Si tu veux Pour avoir un bonus Sublémentaire Je sais ce que J'ai oublié D'accord Alors Du coup Je continue Sur le chef Parce que Je pense que C'est lui Qui fera le plus mal Il y a des chances Il y a des chances Il y a des chances Du coup Attaque numéro 1 1 de 5 Est-ce que Ça ne va pas le toucher Parce que Du coup Là il n'a pas fait D'assaut Contre toi D'accord Il faut que tu fasses Du 35 Pour le toucher 35 Et ton malus Tu as des chances Pour relancer un dé Ouais 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 Je veux bien Deuxième chance Un jet de dé Ok On a quand même que 3 Donc voilà Et tu peux dépenser Tu n'as plus de points de vide Tu peux faire un assaut Si tu veux Ouais mais non C'est risqué Mais Honnêtement Moi je pense Que ça vaudrait le coup De le faire Si tu dépenses un point de chance Et que tu fais un assaut Derrière Tu peux faire Tu le toucheras Probablement Tu fais un jet de dommage Si le jet de dommage Est tout pourri Tu peux cramer Et être joueur Et cramer ton dernier slot De chance Pour refaire le jet de dommage Et lui faire très très mal Ouais Là il a plus 10 de malus Quand même Mais voilà L'idée Ça doit te voir Tu as les clés en main Non mais Je vais tenter ça Et On verra Si la chance C'était avec moi Sinon C'est que Saito devait mourir Et qu'on a pas le choix Donc J'utilise chance Pour relancer mon dit Donc Ce qui fait Que je vais avoir Donc un 10 g5 En me mettant en assaut Et du coup 10 g5 moins 3 Et du coup Ça fait Mon attaque Comme ça 45 Bah tu touches Largement Mais voilà Je t'en prie A toi Fais moins les dommages J'avoue que J'avais pas envie de jouer En fait Enfin J'aurais pu Bref Dégâts 15 Je crame mon dernier slot de chance Et on verra Si Saito t'es destiné à mourir Sachant que tu prends Les meilleurs Si tu dépends son point de chance Tu peux récupérer Tu peux garder le 15 S'il est meilleur Que le suivant D'accord Bon On va peut-être faire plus 17 Oui D'accord Eh quand même Bon tu l'as bien me laissé Là quand même Il est à plus 15 Non ? Non il est à plus 20 Il est à plus 20 On va mourir tous les deux Et voilà Donc il est à plus 20 Du coup Il va t'attaquer Non ça ça quoi d'abord Ah ça quoi Tu fais quoi ? Vas-y C'est une nouvelle technique On passe pour des cours On a pas record Et on est quatre Ah c'est pas une nouvelle technique Je rappelle que dans le table de De co-critique De fumble De Rollisteam Pas de Rollisteam De Rollmaster pardon Si tu fais un échec critique Aux armes Et qu'il est pas trop grave Tu peux Tu fais tomber ton arme par terre Tu t'éclates quoi Et en fait Ton ennemi perd un tour Parce qu'il est mort de grire C'est un peu ce que j'ai appliqué là Mais voilà Oui ça peut être une bonne technique Effectivement C'est relativement Dans le jeu à Rollmaster Mais c'est faisable Du coup du coup J'ai mené C'est peut-être le moment De négocier un peu avec eux Histoire qu'ils foutent la paix Écoutez Là on a été super sympa Voilà Je me mets déjà Je me mets en garde Sur Sur Shuba Ouh Je pense que Ça je dois pouvoir le faire Je pense Ah oui Oui ça c'est bon Donc c'est Asako Miyoko Will Balls C'est 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 Non mais sans déconner La Warrior On voit qu'elle est Fous à l'eau Ah mais clairement quoi Clairement quoi Euh Il y a du level quoi Euh Donc Tu te mets en position de garde Pour protéger Machin Donc ça fait augmenter Le ND de Seito De De 10 Et le mien Ça te baisse de 5 Et ça te baisse Le tiens de 5 Effectivement Ok donc Donc à côté de ça Je peux encore faire mes actions Tu peux Tu peux Oui Oui c'est vrai Alors je sais Je sais pas si la manœuvre Elle prend pas un tour Quand même Elle prend pas une Une Non c'est gratuit C'est zéro C'est C'est Garde Ouais mais Je sais pas si Ouais mais il parle Ensemble Je sais pas si ça prend pas Tout le tour De faire ça quoi Parce que T'as des Notamment les Les Shiba Qui sont Les gardes du corps Les phoenix gardes du corps Peuvent prendre Ou c'est les Dadoji Qui peuvent la prendre En une action gratuite Je crois Ou en Un truc comme ça Ou en demi action En fait Donc c'est les Dadoji Les Dadoji Qui peuvent intervenir Même si la personne Est plus loin Parce que normalement Quand t'es en garde T'es à côté de la personne Les Dadoji En fait peuvent claquer Leur action Et en fait Prendre Prendre le coup Voilà c'est ça Ou c'est les Shiba Et ils prennent le coup Mais du coup En fait ils ratent leur action Et du coup Ils peuvent prendre le coup A la place Parce que les deux Ils ont des techniques De ce genre là Les Dadoji C'est ça C'est qu'ils prennent le coup En fait Mais c'est une sorte de charge En fait Pour prendre le coup A la place Je fonce Et je vais Et c'est ça Les Shiba C'est vous pouvez effectuer Une manoeuvre de garde Au prix d'une action gratuite Toutefois la cible N'ajoute Alors que 5 Plus 5 à son MD D'armure Au lieu de 10 Donc je considère Que s'il y a une technique D'école Qui le baisse A une action gratuite Le prix de base Doit d'être une action simple On va juger là dessus Je n'ai jamais vu D'aller chercher trop longtemps Donc tu as le droit A une autre action simple Effectivement Tu as le droit De te déplacer En action simple Tu as le droit De parler Un peu plus compliqué Les 3 mots C'est gratuit Et tu as le droit De faire quelques phrases Une petite phrase A combien Estimerais-vous Un dédommagement Pour quitter Cet endroit Et préserver Votre honneur Je me retiens Dans ma tour Je suppose C'est pas désonant Ce que je dis C'est la négociation C'est la négociation Donc oui C'est un peu déshonorant Quand même Maintenant J'aurais tendance à dire Que dans la situation actuelle C'est peut-être pas Une mauvaise idée D'engager la conversation Au pire ça les déconcentre Et puis Shuba Pour en profiter Du coup Shuba Fasse par un mec Hyper déshonorant Puisqu'il n'est que plus De discussion T'es hors de combat T'es inconscient On dirait que Mais non Il était assommé Il n'a rien vu Du coup c'est C'est comment il s'appelle C'est le jeune Qui va répondre Pas le chef Parce que le chef Est concentré sur Shuba Et que ça a l'air D'être un peu plus Un peu plus sérieux Voilà Du coup Le chef Enfin le second Va se dire que Rien ne nous détournera De notre objectif Nous avons bien plus peur De notre commanditaire Que de vous Ouais Donc en gros Un mot C'est ok Qui vous paye ? Non Toi tu te bats Toi tu te bats Toi tu te bats Reste dans ton combat Sinon je vais te faire mal T'as le droit A des catchphrases A l'américaine Non parce que Si tu tombes Je vais tomber aussi Alors Tu es le seul katana Entre Entre Comment dire Entre eux et toi Donc voilà S'il te plaît Reste dans ton combat Monsieur Voyons Pour disparaître J'aurais tendance à dire Que tu n'entends même pas Tu n'entends même pas la conversation Tellement tu es concentré Tu joues ta vie gars Voilà Ce sont moi des cocous Qui éventuellement Pourraient vous permettre Tout simplement De disparaître Et changer De De région Clairement C'est précis Dans Dans son regard Et fanatique religieux Au nom des mecs Qu'on peur Parce qu'on peut les maudire Sur 38 générations Et qu'on peut les chercher Dans leur sommeil C'est un peu l'idée C'est au chef C'est au chef C'est à dire Je pense Non non C'est à Saito C'est à Saito Je veux dire C'est à Saito Le chef a joué Il a grogné Par contre Le chef Il a un gros malus Donc voilà Du coup Donc du coup Il te fera très mal Avec un malus Il a moins 20 quand même Donc voilà Oh 34 Ah bah il te touche Alors il s'est en déconner Tu disais quoi ? Chance ? Bah non Je l'ai cramé Ah C'est dommage Pendant ma gueule Il a droit encore À un 13 Bah non Il a tout cramé Plus 10 T'as plus 10 de malus là ? Ouais Ça va T'avais rajouté tes 10 de ND Sur l'armure ? Mais attends je suis con Je ne vais pas retirer l'armure L'armure ? Je considérais que comme j'allais au mariage Je n'avais pas forcément une armure Bah si Sur la route si quand même Ah bah moi si on fait l'armure Tu t'attendais forcément à avoir des embouts Sur le corps de la route quand même Je n'ai jamais arrêté l'armure Je n'ai jamais arrêté l'armure mais Je n'étais pas clair dessus J'ai préféré Confidérer ça Ah j'ai plus 5 et pas plus Ça va Plus 5 t'es large Oh là Et plus 5 ça va quoi Ah bah du coup ça aurait changé beaucoup de choses Pour moi pour moi Bah moi aussi en fait Pour les coups précédents J'aurais pas eu de dégâts Mais c'est pas très grave Enfin tant pis Trop tard Bref Du coup sa première attaque passe Et me fait des dégâts Et sa deuxième attaque ? Parce que la première c'était le 12 Donc il a échoué Il t'allait attaquer Il t'a fait 34 Et il t'a fait 13 de dommages J'avais pas vu le 12 Et du coup Suite à l'autre L'attaqué ? Non bah l'autre il a discuté Avec un sacon Il va pas se mettre entre son chef Et toi en fait Il va attendre que ça se règle Quelque part Parce que bon Je vais voir comment ça tourne Mais il a l'air mauvais C'est un peu l'idée Première attaque sur le chef Ouais Bah tu touches 28 Ouf Ah ouais Là tu vas lui faire mal Au chef Parce que Attends S'il prend 21 de plus Ouf Ah ouais Ah tu le fais Il tombe par terre Là le chef Il est pas mort Mais il tombe par terre Je vais pouvoir l'interroger Dans 3 semaines Bon bah ma deuxième attaque Je la fais sur celui qui parle T'as un combat avec Oui bah vas-y 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 MD 30 31 Bah tu touches 20 Enfin le vent tourne Il a pris 1 Ok Ok Ouais Bon on va penser qu'il a plus point de vide Parce que dans ton combat il a dû en dépenser un petit peu Et de toute façon il l'a un peu moins Donc ok D'agir Alors ça quoi d'abord Est-ce que tu fais quelque chose Je reste en garde sur Chouba Vous avez la garde aussi En fait la garde Vu que j'avais fait un assaut Ça me faisait juste une défense normale En fait De 30 D'accord D'accord Vu que j'avais moins 10 A cause de l'assaut Et maintenant que je suis plus en garde Enfin maintenant que je n'ai pas fait d'assaut là Ouais Effectivement Donc lui Lui va t'attaquer Donc il a Il fait son petit jet de base G3 Est-ce qu'il fait un assaut Ce serait pas illogique pour lui Parce qu'il voudrait en finir vite Genre parce qu'il a peur pour ses fesses Bah c'est un peu de dire C'est chaud quand même Parce que Il a dans le DR 26 Il te rate je pense Bah surtout que j'ai une garde en plus Ouais Ouais il y a Asako qui te protège Je fais 40 25 Ouais il te rate les deux fois Ouais Ah là ça va finir Ça va s'endurre aussi pour sa gueule là Bah ouais bah du coup Moi je suis poli Je réponds à ses attaques Bah vas-y 23 Le premier c'est Non ça touche Puisqu'il est en assaut Ouais il est en assaut Oui pareil Ouais Tout à fait Du coup il prend 16 de dégâts dans sa gueule Ouais Bon ça c'est léger Ça va Deuxième attaque 44 Alors attends En tant que je réfléchisse Faut qu'il avait 20 Il prend 16 en plus Ce qui fait 36 33 en tout Et là il se reprend Ok Là il se reprend 17 Là ça va faire un peu mal Et tu l'as tué Ça me dérange pas Ok Donc tu l'as tué Il tombe par terre Tu peux souffler Asako aussi Donc je suis Donc je suis Faut qu'il reste Mon époux Il reste pas du Qui était à côté D'Hakodo Non Vous l'avez tout tué Là Il y a un truc Qui m'échappe Dans le jeu En fait il y en a un Qui a été séché Dès le début du combat D'accord Après il y en a un autre Que t'as séché toi En faisant l'assaut Saito D'accord Je sais pas pourquoi Après tu as Akodo a bien descendu le chef Mais tu l'as achevé Saito Enfin Saito a Alors il est pas mort Mais il est hors combat Et après tu viens De le dernier Donc en gros Tu as fait Trois frags Validés Techniquement Akodo en a fait une Mais il a Fait tout le travail De la plus grosse Et ouais Il t'a bien On a bien dépanné Alors Du coup Vous êtes en train Est-ce que vous avez Médecine J'ai donné médecine Ou soin A quelqu'un C'est dommage C'est mon arbre C'est L'état Qui a médecine De toute façon Saito Saito ne l'aura pas Quoique Ça pourrait Sur Arbre Ça Non On va pas On va pas lui Donner Euh Je sais Je cherche Vous êtes en train De Bah vous êtes en train D'essayer De Alors la nuit Commence à tomber Euh Comment Et Regarde pas Genre S'il y avait pas Démons Sous les Les renards Les renards Un truc comme ça Ah non Moi c'est Priorité à mon époux Alors Voilà l'idée c'est que Asako tu vas te rapprocher D'Akodo Il est encore en vie Il est mal en point Mais il a encore en vie Saito Je sais pas ce que tu fais Bah je suppose Asako fait ça Mais après C'est un autre Il faut que je ne fasse Je suis heureux de voir que vous êtes vivant Je vais me racheter un nouveau kimono Bah oui Je te regarde avec un Mais aucun problème Tous les kimono que Alors Donc vous êtes en train de vous De vous approcher d'Akodo Et de Comment dire Euh Bah essayer de vous inquiéter De Ouais Alors vous allez entendre une Comment dire Une accantation Non une voix Euh Qui va vous dire Euh Ha Faut toujours finir le travail Soi même Enfin soi même On va voir Et du coup Il lève le bras Il est un petit peu loin Il est à 20 mètres de vous Tu vois Et Il lève un peu le bras Et les 4 corps Commencent à Se relever Maotsukai Charge Charge Le Maotsukai On voit à quoi il ressemble Non Il fait nuit Il fait nuit Il est couvert Cependant Vous avez bien entendu Sa voix Euh Ça oui Euh Alors Euh Attendez que je fais du courtisant Ah non je suis noué dans le coin Donc j'ai pas pu entendre sa voix Ouais Non Aucun de vous deux Ne la connait la voix Et moi je la connais ou pas Alors Je vais dire que peut-être Mais vu le malus Que t'es en train de taper là Euh Non Clairement non Euh Tu quoique Finis Donc Donc tu vois Les 4 corps Qui sont en train de se relever Et bon C'est clairement des zombies Quoi Voilà Charge Le Maotsukai Putain C'est La Merde Si tu le Maotsukai Peut-être que les zombies Ils vont s'éteindre Mais je suis moi Je suis moi Tu crois que je fais quoi J'essaye de ramper Vers le Maotsukai En crachant Moi je peux y aller Je peux Moi je peux tenter Je peux tenter Je peux tenter De charger le Maot Parce que Si on tue le Maot Peut-être que les autres tomberont Moi j'essaie de protéger J'aide moi un des 10 J'aide moi un des 10 Asako Si tu fais 10 T'as un cadeau Tu sais que tu vas mourir Je ne serai pas mort Dans notre souffrance Tu veux dire De zombies Qui veulent te manger C'est peut-être qu'elle se dit Que le mec Il fait une incantation Si on bute Avant la fin de l'incantation Ca peut aider non ? Du coup Elle peut être chargée Avec son Wacky Zash Alors C'est possible Mais Faut me dire Dites moi ce que vous voulez faire Parce que l'incantation Ca va être vite fait Donc Moi Dans mon souffle De sang Je crie Charge Mais moi ce que je te dis Quand le truc se relève Je fonce direct J'essaie de choper En mode Je charge sur sa gueule Et puis Si j'arrive Je tape le ton Bah je t'en prie Du coup Moi aussi Mais c'est quoi pour viser bien Et juste au bon endroit C'est quoi C'est quoi C'est un mec maigrichon Il doit avoir 40 Sur Non Non C'était ironique J'espère qu'il a que dit Si c'est Que voilà Il est sur un fauteuil roulant Il bouge pas Non Non Alors Le Tu veux le charger Pas de soucis Le problème C'est qu'il est loin Donc les corps Les zombies Sont debout Clairement Le temps que Si loin que ça Alors Je vous explique Les zombies Ca c'est fait tout seul Mais c'est Les créatures très lentes Ils sont 4 Vous êtes pas dans une foule De zombies Ca va C'est gérable Ils sont pas en train C'est des zombies Pas de classe Un petit peu loin Il est à une trentaine de mètres Hein Par hasard La portée Maxi-Goeuf de ses sorts Histoire d'être sûr C'est quelque coïncidence Voilà Mais Mais Donc si tu veux Faire ces 30 mètres Si vous voulez faire cette distance Ca va vous prendre Plusieurs tours Dans ces plusieurs tours Evidemment les zombies Seront pris Ca c'est une claire Ah bah bien sûr C'est très rapide Les sorts de maos C'est très rapide Donc voilà Donc vous voyez Qu'effectivement Il s'est blessé Il se blesse Et quand vous courez Vers lui Donc maintenant Donc maintenant Ok Donc on voulait tomber dessus Donc Saito et les autres Enfin il y a Saco Vous pouvez attaquer D'accord Bah du coup j'attaque On a le droit D'y faire un assaut Ouais Ah bien sûr Bien sûr Vous avez le droit De tout faire Tout faire Sur sa gueule 43 Joli Est-ce que je le touche Est-ce qu'il a Un pouvoir magique Qui fait que je me fais niquer Ah non Tu le touche Tu le touche Ouais 35 quand même Joli 21 points de dégâts 21 Ok Cool à C'est pour Asaco Ah bon Ok Oh fais moi Un jet de volonté S'il te plaît Oh je savais Qu'il y aurait une couille Alors Volonté C'est volonté pure Ouais 18 Ok Euh c'est à vous Et du coup l'attaque A pas suffi Il est pas mort Tu rigoles ou quoi Non non Quand les zombies viennent Vers vous Vous avez quelques tours Je pense Pourquoi c'est pas Les zombies que t'attaquent Ah non J'attends que les zombies Foncent vers vous Vous avez quelques tours Bah du coup J'essaie de leur attaquer Tu vois Enfin Bah je t'en prie Moi aussi Je lui refais Oui moi aussi Je lui refais un assaut Non moi je fais une attaque normale Du coup Premier jet 41 Ouais Bah faites vos images De dégâts J'ai fait 31 pour toucher Et 17 en égaux 33 pour toucher Au deuxième jet Et Bah 34 de dégâts Je vais d'abord Gérer les attaques Par l'une après l'autre S'il vous plaît Avant de gérer les autres Ok Ça va peut-être Je vais faire changer vos plans Ok Donc Seito Après sa première attaque Se prend 13 13 points de dégâts Après l'attaque De Asako C'est quoi le dégâts Asako Ah bah tu En reprends D'autres supplémentaires Salut C'est lié à Asako Ah ouais Attends Je suis mal en point Ouais c'est comme si T'avais un transfert Avec lui En fait C'est une cause De dégâts Moi D'écoute c'est toi Qu'il faut que je frappe Je suis à plus de 20 Non parce que En fait Saito c'est toi Le maratsuki Et tu le sais Donc Donc après ta deuxième attaque Avec le plus de 20 De malus Tu touches pas Ça passe plus Non Clairement Je peux toucher Saito Pour lui faire des dégâts Et du coup Ça fera des dégâts Si tu veux Vous aussi Moi j'agonise Dans mon sens Asako n'en avait pas Donc ça risque pas De ne pas Est-ce qu'il peut rester là-dessus Et puis tu pars par la suite Est-ce qu'il peut rien dire Mais Est-ce que Ils peuvent le renverser Ils peuvent tout faire Il n'y a pas de soucis Mais je J'ai lancé du sable Dans l'exil Et dans la bouche Bah là Il y a un truc qui m'échappe Bah il a utilisé Un sort sauteur Pour se protéger Oui bah j'imagine Mais Ou ça te me laisse le choix Soit on essaie de le tuer Et tu prends chair Et tu meurs avec Ou Cependant Il Il prend une partie Des dommages Quand même Quand Quand vous tapez Il s'en prend une partie Mais C'est relativement Pas beaucoup Quand même Non Oui Ouais 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 Sur vos deux attaques Il s'est pris 8 points de dégâts Tu viens attaquer Sayeto Tu viens attaquer Tu as remarqué Que Bizarrement Ça t'avait fait mal De le toucher Je pense Que ça peut t'avoir fait Sonner un peu Ton T'es un peu surpris Et que Ta deuxième attaque A échoué derrière Voilà Asako Toi Tu l'as touché Et tu as vu Que Bah Ça t'a un peu surpris Alors t'es pas forcément Habitué à te battre Alors du coup Tu sais pas trop Mais T'avais l'impression D'avoir fait Un coup assez précis Et Là Au final Ça fait pas Tant de dégâts Que ça Et par contre Sayeto A hurlé de douleur Quand t'as touché A génie Ou a fait Un petit Qui Fait penser Qu'il a pris Des dégâts À la place Et Il y a aussi L'hypothèse De fuir Non Je suis pas d'accord Ça j'ai rien Mais Bah il va nous retrouver De toute façon Après Il s'est aidé à nous On va fuir Avec un cadavre Avec un gros blessé On va pas aller bien loin Vous êtes Parce que mort Il y a un mec De 80 kilos A porter Ouais On est d'accord Vous êtes pas très loin Vous êtes pas très loin De Second City De la civilisation Il n'en a pas très loin Il y a de la forêt Il fait nuit Et Il y a qu'une personne Qui semble intéresser On l'abandonne Alors En fait Ouais Je me dis que Enfin En fait J'ai envie de faire un test Euh Du coup Je Parce que Les zombies On laissait tranquille La codo On marchait autour Et se dirige tranquillement Vers vous deux En fait Moi je vais retenir Le mao Et je vais juste Juste faire un test M'entailler un peu Le bras Pour voir Enfin genre Le bras gauche Un peu Pour voir Si ça lui fait des dégâts Ou pas Si il réagit Non Faire des tests C'est illégal De faire ça Non C'est pas L'empereur Quand on a dit ça Faire des tests Bah techniquement Tu viens de t'essayer De te mutiler Pour faire saigner ton sang Disons qu'un inquisiteur Un peu violent Pourrait penser Que tu fais Essayer de faire De la mao Il te troll Clairement Mais t'es qui Toi Pourquoi tu veux ma mort Qu'est-ce que je t'ai fait C'est moi parler Je te parle Contre un mois à parler Qu'est-ce que tu viens de dire Contre un mois à parler Ils t'invitent à l'attaquer Du coup Moi je dis A Chouba Je m'occupe de Mon époux Ah Que comptez-vous faire Ah Il nous rend dans un endroit Où je pourrais le faire soigner Je pense pas qu'il cherche A se prendre à nous Effectivement Si nous Si nous allons dans les villes N'est-ce pas monsieur Enfin De vous Règle entre Le sort en est jeté Pour ce Ce run-in Quand je l'ai attaqué On a vu son visage Zako le connait maintenant Comment dire Il est cagoulé T'as vu T'as vu ses yeux Tu serais capable De le reconnaître Probablement Si tu le croisais De très très près Mais voilà C'est pas dit Que dans une foule Tu puisses le reconnaître Facilement Sa voix est un peu déformée Donc T'es une courtisane Tu en serais probablement capable Mais voilà Il faudrait peut-être Que t'y penses Un petit peu Voilà Il porte un masque En fait c'est ça Je comprends pas En fait Ouais Bah c'est C'est un paysan En pyjama noir Si tu veux Et si on décide De le Enfin On peut lui enlever son masque Du coup C'est pas désonant On va lui enlever son masque Qui De la sorte C'est un matsuke Et toi t'as un renard Tu veux y aller Bah ouais Je vais essayer De lui enlever son masque Du coup Pour avoir une idée De sa gueule En fait Parce que Je sais même pas Moi je considère Que Asako Asako a fait demi-tour Coupé d'un kodo Donc tu essaies D'arracher son masque Oui Chambre C'est quatre augmentations Pour toucher le visage Trois augmentations Pour toucher le visage Quatre Mais je peux pas y aller Avec la main Genre Même C'est pas gratuit Je veux dire Pour le toucher Que tu le touches Avec un katana Avec une main C'est pareil Tu as une idée d'armure Tu vis sa tête C'est plus dur Il va avoir le réflexe De se défendre Et il va probablement Attaquer derrière Donc voilà Il est en mode cool Pour l'instant Parce qu'il sait Qu'il a gagné Mais ne crois pas Qu'il va te laisser partir Si tu te dépêches pas Parce que lui derrière Il a des sorts aussi Oui Clément D'accord Bah j'essaie De lui enlever Son masque Trois augmentations Bah on va espérer Que ça passe Enfin 33 Je sais pas si ça passe Donc Non ça passera pas Tu vas un peu secouer Mais en fait Il va avoir le temps De se bouger Et puis Au final Il a beaucoup de couches De vêtements Sur lui Et c'est un peu Tout un foutoir Et il est Très très costaud Au niveau de sa carrière Enfin Je regarde Je jette un dernier regard Genre de la tête au pied Histoire d'avoir une idée De sa carrière Tout ça Et puis je pense Que je vais aller chercher A Kodo Alors par contre Il a De près Son kimono Et clairement araignée Alors En fait Je vais aller voir A Kodo Je lui dis juste A priori Enfin Son équipement A l'air de venir Du clan de l'araignée Mais c'est tout ce que je sais Et je leur dis Rendez vous Attends On la refait Entre toi Et A Kodo Il y a 4 zombies Qui veulent ta peau Ah merde J'arrive pas à savoir Où sont les gens D'accord Ok Ils sont là Les zombies non ? Du coup Ils s'approchent Ça fait un petit moment Que t'es en train De taper la discute Au mec Ils sont à portée Ils vont Voilà Si tu ne te dépêches pas Très très vite Ça va faire du Lacharmentier De Saito Je pars tout droit Je fais une boucle Et je reviens vers A Kodo Je lui dis Et puis en fait Mon but c'est de partir Dans mon coin En fait Me séparer des autres Et d'essayer Je ne suis qui a versé Dans la magie Dans la magie Mao Mais Il me semble Que la plupart Des Enfin je dis ça Comme ça Des Des incantations Magiques Ont une Une durée Quelconque Et une durée Quelconque Non ? Oui Il y a une durée Quelconque Et une portée Limitée Oui Bah c'est Moi L'idée Là c'est De me séparer Enfin L'idée Premièrement C'est de Revenir vers eux Mais en m'éloignant Parce que les zombies A priori Sont assez lents Donc si je fais Une petite boucle En courant Ça Ça me fait gagner De la place Voilà Donc l'idée C'est de faire ça Leur dire A priori C'est un araignée C'est tout ce que je sais Je m'éloigne Pour ne pas vous mettre En danger Peut-être je peux t'aider Si nous arrivons A retirer ce sort Qui te renvoie Enfin Qui te blesse Peut-être Mais je me dis Qu'il aura peut-être Plus de difficulté A attaquer en ville Du coup Vu que nous sommes Prêts de la ville Il est peut-être Plus simple De courir Jusqu'à la ville C'est pas des villes C'est des villages Mais je ne sais pas Qui s'approche Ouais Qui s'approche Ouais Tous les deux Vous allez me faire Un petit jet En En terre C'est tous ceux Qui sont debout En fait Vos malus comptent Et je vous conseille De faire pas mal Ah oui Ah oui Forcément Asako T'as fait J'ai fait 25 Ah t'as fait 25 Bon toi t'as pas de problème Sans aucun soucis Par contre Saito est balayé Par un vent En fait Qui le fait tomber par terre Alors comme Comme un sac à patates Et du coup Le mec répond Où tu vas toi On a pas fini notre histoire Je peux essayer de me relever Ou Ah bah bien sûr Mais sûr que tu peux essayer Oui je te conseille Oui Parce que si tu restes là Tu vas mourir Non 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 Tu le fais en gratuit Ça demande pas de jet Sauf que Sauf que ça te fait perdre du temps Et que du coup Les zombies vont commencer à attaquer Parce qu'il y en a un ou deux Qui sont à porter Bah ouais Du coup j'essaie de me lever Alors les zombies Sont pas très très forts Tu vois Ah bah si J'ai moins 20 Surtout mes jeux Ah bah si Le 33 Ça touche là quand même Avec du 4G2 Oui C'est bien ce qu'on dit Tu triches Par contre Ils font pas grand chose En dommage Je pense Avec toi C'est relatif Ouais Bah ils font 3G 11 Bah qu'est-ce qu'on disait C'est des dégâts Ouais Oui Ah bah Je te le dis C'est pas en mode discussion Faut se barrer C'est ça Je comprends pas Pourquoi t'es allé voir A Kodo Tu pouvais te barrer directement Mais bon Parce que je voulais donner L'information sur l'aradie Certes Mais dans l'état où il est Je suis pas sûr Qu'ils s'en souviennent Mais Il peut pas te parler Non Il est inconscient là Il est hors combat Il est inconscient Bah il y a Asako à côté Oui Asako il sait Oui Elle a vu son regard Elle a vu son regard Elle a vu sa voix Et Elle a vu le kimono aussi Asako Voilà Asako aussi Elle a vu l'aradie Bah c'était au cas où Bref Et du coup J'ai eu plus 40 Et j'essaie de m'éloigner Dans les arbres Tout ça Tout ça Loin Alors Je vais vous dire Que ça arrête le vent Oui Globalement Asako tu fais quoi ? J'essaie de C'est misérable Tu vois Saito S'éloigner En rampant En quatre pattes Machin Il essaie de se casser Le plus possible Bien évidemment Les zombies Vont à la limite Aussi vite que lui Et le Et le Et le Qu'on appelle ça Le Le Mao Le Mao avance en fait Il marche tranquillement Mais il va plus vite que Seito Genre inéluctable Tu vois C'est la mort qui avance Sur et certaine De son rôle Je suppose que je pourrais pas Éventuellement choper le katana Ou Ah non Il avancerait des honorants Pas forcément Là il y a quand même Un danger de vieux Non Ça aurait été pour faire un peu plus de dégâts Sur le Mao Si j'arrive à le choper Mais C'est pas gagné Bah tu risque de faire des dommages A Saito Bah si on est assez loin Peut-être plus Parce que pour l'instant Saito Il est quand même éloigné de lui Alors C'est pas de dire Mais moi je te le C'est vrai que ça va tester Puis je me dis Si son sort a effectivement une durée Ça fait quand même Voilà Le temps qu'il s'est barré Qu'il papote un petit peu Qu'il lui jette 3-4 sort Il y a peut-être moyen Que le sort Il finit tarifé Alors Est-ce que tu as l'avantage L'avantage sage Euh non Non tu l'as Je ne l'ai pas donné Si si Ils n'ont pas automatiquement Dans leur école Ah c'est mémoillé d'éthique peut-être C'est fini Peut-être Euh J'ai pas l'école Je suis là Elle est dans l'école Elle est dans le bouquin de base Dans l'école Ouais Elle est dans le bouquin de base Mettre du savoir À sa co Je te les ai pas marqués Si je te les ai marqués Une augmentation gratuite J'ai une connaissance Il y a un point de vie De ticket Donne au menu De revient Histoire Perception Et valant Au niveau d'histoire Pour les compétences Non Non Il n'y a pas de Non ça n'y est pas J'ai écrit Bon par contre Tu vas quand même Me jeter Alors t'as quoi Comme connaissance Histoire Théologie Héraldique Ouais Héraldique Ça va pas T'es Pur J'ai de moins Intelligence Pure En fait Je fais un bon J'ai Bon après L'intelligence C'est ta spécialité Quand même Sachant que t'as un bonus Je pense Avec Non T'as rien C'est sur une compétence Donc Quoi Tu penses que Le sort Dure pas mal Quand même Les sorts de maos Sont réputés Pour être très très sales Et du coup Ouais T'es mort Ça fait pas plaisir Ouais plutôt Alors Ah Non 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 Effectivement Ça a une durée assez courte Je pensais que c'était plus long que ça Mais C'est un peu cool Donc Il y a peut-être moyen Il y a peut-être moyen Peut-être Une chance Pour que Si tu le tapes Maintenant C'est assez Il a un petit peu joué Par contre Clairement Tu n'arriveras pas à le tuer Tu le sais Il est beaucoup trop balèze Enfin Ça je m'en doute Ouais Voilà Il est C'est clairement Il a l'air solide C'est un gaillard Qui est costaud Enfin A moins que tu fasses Un super jet de la mort Qui tue Mais C'est taille On peut peut-être Laissez Genre la jambe Un truc comme ça Déjà Ça le marque Pour le Ouais Mais je pense Qu'il peut se soigner Tu as accès avec des sordos Vu que tout le monde T'es maho Quand t'es maho Tu peux encore faire De la magie normale Oui La magie du sang C'était la première magie Utilisée par les humains Ils étaient de la magie du sang En fait La magie du sang Est la première magie De l'univers Dans le 5R Sauf que Les camis sont descendus Ils avaient Les habitants En avaient déjà Des habitudes De rituels Avec du sang Mais c'était propre Mais à partir du moment Où les camis Ils sont descendus Du ciel Et qu'il y en a un Qui a commencé à déconner Et qui a apporté La soulure Cette magie du sang A été corrompue Et donc A donné la Maux Je vous fais ça en cours Mais c'est plus compliqué Que ça Mais c'est l'idée Et que du coup Avant c'était C'était pratiqué Par des tribus De façon Très petite Il y avait des prières Etc C'était un sacrifice On pouvait sacrifier Des créatures Soit se vider Un peu de son sang Soit carrément tuer Et vider le sang Pour offrir Aux camis De la forêt Qui traînent Etc Et après En fait Il étaient arrivés Les mauvais trucs Et donc Cette magie là A commencé à avoir Des effets néfastes Et donc c'est interdit Donc du coup Il fait bien noir Dans la forêt Oui là Là oui Là la nuit Elle est bien tombée Donc si je laisse Ta Kodo Par terre Auprès d'un arbre Il y a des chances Qu'il ne le retrouve pas Quoi Bah il ne le cherche pas Forcément Donc ouais Tu le ranges à Kodo Si je te laisse Pour essayer de sauver Saïto C'est limite Attends J'arrive C'est pas le temps De me relever Mais vas-y Non mais Tu restes Et tu restes Près d'un arbre Comme ça tu bouges pas Si tu ne fais pas de bruit Tu ne trouveras pas Comme ça moi je peux me barrer Avec Saïto En l'aidant à courir Ah oui Elle a vu mon état Je suis plutôt assez calme En fait Ça c'est vrai Du coup je fais ça Je le laisse près d'un arbre Personne ne regarde La petite bise qui va bien Et je pense Donner un coup de main A Saïto Ok Fais-moi un petit jet de force Pour 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 la 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 Comment dire La forme Enfin on sait Tadam 26 Joli Joli Euh Tu arrives Donc tu attrapes Le petit Seito Par les épaules Et Tu le redresses un petit peu Et vous commencez à crapahuter Vous vous enfoncez un peu dans la forêt Pour gagner un peu de temps Euh L'autre Se Se marre Et lance ses petits zombies A sa haute poursuite Et donc Bah t'es un peu empanui Pour essayer de trouver un endroit Euh Comment dire Pour vous évaner le plus possible Je mets la Je prends la direction D'un village approximatif Auquel on On devait pas Si je peux De bien avoir un village Sur la route Où on sait qu'il y avait un village Oui 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 Euh Donc Akodo Pendant le Storm Tu Tu es inconscient Effectivement Si je peux j'essaie de me relever Euh Je Je pense pas Que tu puisses C'est hors combat T'es hors combat Il me semble Ouais Euh Tu 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 pourras pas trop Et du coup En fait Tu Tu vas te réveiller Au petit matin Ok Euh Enfin non pas au petit matin Mais courant la nuit Tu vas te réveiller Et tu vas être Attends je suis hors de combat Mais je suis Il me reste Euh 5 points près C'est ça J'ai 5 en 2 A 5 points près Je vais passer hors de combat Ouais Ok 5 en 2 5 en 2 Du coup Tu es Tu es réveillé Par une voix charmante Euh C'est un hibou Ok Alors attends Eh Tu récupères 16 points de vie Tu récupères 16 points de vie Et c'est Ikoma Shika Qui te récupère en fait Et qui te demande Où est Saito Et du coup Où est Asako Miyoko Je raconte tout ce qui peut passer Ok Et du coup J'arrête le scénario là Pour ce soir Ok Koma Shika C'est passé avec qui Saito doit se marier ? Tout à fait Ouh Mais c'est une grosse brute en plus Il me semble Non ? Oui Ouh Mais il y en a qui va Qui va avoir mal A moins qu'il réussisse son jeu C'est pas possible avec Omi Tu sais bien Voilà Donc c'était une partie un petit peu Un petit peu orienté combat Faut l'avouer Mais en fait moi J'avais pas capté Qu'on le maîtrisait pas Le bonhomme Du coup C'est pour ça Je comprenais pas tout En fait Mais c'est pas très grave C'est pris Parce que Je vous ai vu vous arrêter Devant le gars Bah Euh J'avais compris Qu'on l'avait Je sais pas Contrôlé d'une manière Ou d'une autre Mais j'avais pas à comprendre comment Et du coup J'ai un peu Ah non non Moi j'ai considéré Que vous avez essayé de le taper Que bon Il encaissait Les premières attaques Ont marqué le coup Alors qu'il s'y atta En fait Si vous voulez Il a essayé de le faire La première chance au sort Ça a échoué Donc vous avez pu commencer à le taper Là il s'est dit Bon On On va le faire sérieusement Il a refait son sort Ça a marché Et donc là A partir du moment où vous le tapez Ça mettait Une partie des matchs sur Saito Donc là il s'est dit Qu'à un moment ou à un autre Comme c'est Saito Qui tape le plus fort Ça allait finir Comme il est costaud Donc il peut encaisser largement Puis là Il a une Son kimono Le protège Il a peut-être Un chef d'astuce Pour combattre Les points de dommage Enfin pour encaisser Donc il s'est débrouillé Il a tendu Il pêche d'orgueil Parce que Il sait qu'il a gagné Entre guillemets Il a 4 zombies à sa botte Le Hakodo Qui est le seul Qui lui semble Est par terre Et donc du coup C'est plus une menace Toi T'es tout seul Asako derrière C'est une courtisane Elle va pas t'aider C'est du désespoir Donc voilà Il pêche par Par orgueil Et donc Il va vous traquer Pendant toute la nuit Si vous arrivez à vous en sortir Ouais Moi avec mon personnage J'ai juste envoyé Un message Au domaine Pour qu'il ne fasse parvenir Un cheval Un cheval Shinjo Ça va de soi J'ai pas celui de ma fille Mais rapidement D'accord En mode Chrono Express Les colis qui arrivent En moins de 24 heures Après t'as le tien Si tu veux Non je peux pas C'est des honnances Alors t'as le tien Et t'as celui Qui a pris ton mari Ou celui qui a pris Ouais mais c'est des vrais chevaux C'est des vrais chevaux Shinjo Sume Oui Bah Shinjo Shinjo Moshigawa Oui il a pris Un vrai cheval Il a appris à le monter Depuis Même Même Sume Il assume son Il est samouraï Depuis pas très longtemps Mais il assume Donc au contraire C'est la classe Et puis Ça montre un peu La qualité De vos bêtes Ouais c'est clair Ah bah du coup S'ils ont déjà des chevaux C'est parfait Pour mon petit plan Ça vous a plu C'était un peu compliqué Peut-être De se remettre En En Juste frustré D'avoir été Mise hors combat Quand même Jusqu'à la fin du combat J'aurais aimé Ah bah ça C'est le risque du métier Voilà Ça arrive quoi Bon ça va C'était pas des gobelins Oui Je vous ai mis Je vous ai mis Des adversaires costauds Quand même Mais voilà C'était évident Et C'est logique Il y a toute une logique Cohérente Qui fait Qui vous a mis Qui a des adversaires costauds En face de ça Non non c'était logique Moi après Ce que j'ai regretté C'est que J'ai pensé sincèrement Comme je l'ai vers le mariage Que j'avais pas pris d'armure Du coup J'ai fait tous mes G Tous mes chiffres Sans l'armure Les réductions Etc Alors que oui J'aurais pu potentiellement Porter l'armure Donc du coup C'est pas grave Mais Du coup Ça aurait sûrement changé La donne un petit peu T'es qu'à plus 12 En dommage Enfin en malus Bah là J'ai rechangé la feuille Tu m'as enlevé les 12 Donc du coup Je suis passé à 36 Ouais Ouais je vois Je vois Mais c'est pas mal Ça va Tu seras Plus utile Que ce que je pensais Parce que j'avais peur Que tu sois Ska plus Plus 17 par exemple Ouais ça aurait été Un poil Mais ça va À plus 12 Ah force de la terre C'est Ouais À plus 12 À plus 12 Tu pourras Tu pourras te failliter Des zombies par exemple C'est pas impossible Voilà J'espère que ça vous a plu On finit la semaine prochaine Cette partie là Et voilà Et du coup Après on enchaînera Avec le mariage Pour ceux qui ont survécu Et dans quel état Ouais C'est la bonne question C'est la bonne question Euh Du coup Je vais arrêter Les enregistrements Hop On va couper le son On va voir Au revoir les gens Au revoir les gens Au revoir